Salut à tous, dans cette vidéo on va vous faire découvrir Rodolphe de la chaîne Le Réveilleur. Si vous ne connaissez pas cette chaîne YouTube, c'est tout simplement la meilleure chaîne YouTube de vulgarisation sur les sujets de climat, énergie, biodiversité. Rodolphe, on a eu la chance de le recevoir en entretien pendant le confinement. Il nous a parlé de plein de sujets intéressants, la biodiversité, les causes du réchauffement climatique, les conséquences, que faire pour y mettre fin, comment nous passer des fossiles, est-ce qu'on peut le faire avec 100% d'énergie renouvelable ? Il nous a dit comment il se positionnait par rapport à Pablo Servigne et aux théories de l'effondrement. Il nous a aussi parlé de Jean-Marc Jancovici. Bref, c'était un entretien super riche. Et là, les abonnés d'Osons Comprendre vous permettent de l'avoir en accès libre. Du coup, si ces sujets vous intéressent, vous allez vraiment apprendre plein de trucs. On vous laisse avec Rodolphe et on se revoit à la fin. Rebonjour à tous. C'est le deuxième live spécial confinement et Covid. On est nouveau dans trois salles, trois ambiances. Il y a Steph là-haut à ma droite, mais du coup à votre gauche, qui est à Ménilmontant, à Paris, dans l'appart habituel. Il y a moi qui suis à Montmartre, à Paris, dans l'appart de mon amoureuse. Et on a l'immense honneur de recevoir Rodolphe Meyer de la chaîne Le Réveilleur. La chaîne du Réveilleur, si vous ne la connaissez pas, c'est une mine d'informations pour toutes les questions de climat, d'énergie, même de pollution, d'épuisement des ressources. C'est un mec méga rigoureux avec un parcours qui va vous détailler tout de suite, qui va regarder toute la science, fait tout le travail de recherche possible pour vous donner l'état des savoirs sur les conséquences du réchauffement climatique, ses causes, la transition énergétique, les différentes énergies. Mais il s'intéresse aussi à l'épuisement des métaux, au pic pétrolier, à la pollution. Il a vraiment plein, plein, plein de compétences. Et donc, c'est vraiment une chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. On va pouvoir bénéficier de ses lumières et apprendre plein de trucs. Donc, je vais laisser la parole à Rodolphe qui va se présenter et vous expliquer un peu son parcours. Rodolphe, c'est à toi. Merci beaucoup pour cette intro sympathique. Donc oui, je m'appelle Rodolphe Meyer et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Réveilleur sur laquelle je parle de grands problèmes environnementaux. Et notamment, j'ai parlé pas mal de climat et maintenant, je parle pas mal d'énergie. Et sur l'énergie, j'ai une série en cours. Donc, j'apprends au fur et à mesure que je présente les différents sujets. Alors, ma formation, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai fait une école généraliste qui s'appelle l'ESPCI sur Paris. Et en fait, vu que cette école est assez généraliste, on a une quatrième année de spécialisation. Et cette quatrième année de spécialisation, je l'ai fait dans un Erasmus en Norvège où j'ai un peu appris pas mal de choses sur ces grands problèmes environnementaux. Sachant qu'avant, j'avais fait mon stage de fin d'études dans les brevets. Donc, je m'orientais plutôt vers la propriété intellectuelle. Et toi, de base, tu venais pas d'une famille spécialement liée à l'écologie ? Enfin, t'as découvert un peu ça au fil de tes études comme ça, par hasard ? Oui, il y a plein de trucs dans la nature que je trouvais sympathiques. Mais sur ces questions de problèmes environnementaux, du changement climatique, etc., avant de partir en Norvège, je connaissais vraiment peu de choses. Et même, je pense qu'à l'époque, j'aurais dit qu'on n'était pas bien sûr que c'était l'homme. Et si c'était l'homme, on accélérait des cycles qui existent ou ce genre de trucs qu'on peut penser quand on n'a pas beaucoup potassé le sujet. Et du coup, c'est vraiment dans le milieu universitaire, au contact des éléments scientifiques, soit de mes professeurs et parfois directement même des études d'elles-mêmes, que je me suis rendu compte que ces problèmes environnementaux étaient quand même assez graves et auraient des impacts ou ont déjà même des impacts sur nos sociétés. Et du coup, comme j'ai trouvé que c'était assez grave, j'ai laissé tomber un peu cette idée de partir dans la propriété intellectuelle et j'ai fait un doctorat dans les sciences de l'environnement. Alors, j'ai manipulé une technique qu'on appelle l'analyse du cycle de vie qui permet de voir un peu les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service. J'ai vu que vous avez parlé dans la vidéo sur l'impact du nucléaire, par exemple. On va pouvoir en parler un peu si vous voulez. Et puis toi, tu as travaillé sur un sujet intéressant en plus, sur l'impact du bruit sur la santé. Oui, en fait, ça c'est une technique qui essaye un peu de prendre en compte tous les impacts environnementaux que peut avoir un produit. Donc, on va regarder sur le climat, mais on va regarder aussi sur la biodiversité et sur plein de problèmes environnementaux dont vous n'avez peut-être même pas entendu parler. Et moi, là-dedans, je vais essayer d'intégrer l'impact du bruit du trafic routier sur la santé humaine. Donc, en fait, le bruit, c'est un stresseur de notre corps. Évolutivement, ça nous permettait de détecter les dangers. Donc, quand vous êtes dans un milieu bruyant, il y a un stress qu'on peut même regarder de façon physiologique. Et du coup, ce stress peut avoir des impacts sanitaires à plus ou moins long terme. Et en fait, l'analyse du cycle de vie, ça a une approche en moyenne, à la fois dans l'espace et dans le temps. Et du coup, le bruit, c'est un peu compliqué parce que c'est quelque chose qui est très localisé dans l'espace et dans le temps. Donc, on est un peu à la limite de ce que cette technique peut faire. Et c'est pour ça que cet impact du bruit n'est pas encore bien pris en compte. Alors que, par exemple, le climat, c'est plus facile et notamment parce que le CO2 se mélange assez vite dans l'atmosphère. Donc, que le CO2 soit émis en France ou en Chine, ça ne fait pas de grosse différence. Voilà, j'ai fait ce doctorat et au fur et à mesure, j'étais en contact avec ces milieux scientifiques, avec la littérature scientifique. Et je me suis rendu compte de deux choses. C'est qu'une, d'abord, il y avait déjà un écart, à mon avis, entre ce qu'on pouvait lire dans la littérature scientifique et ce qui arrivait jusqu'au grand public. Et le truc dont je me suis rendu compte, c'est que sur beaucoup de ces problèmes environnementaux, en fait, on avait déjà une bonne compréhension et on avait déjà un peu une idée de ce qu'il faudrait faire ou des activités qu'il faudrait ralentir ou arrêter pour lutter contre certains problèmes. Et du coup, j'avais l'impression que ce n'est pas en étant dans un laboratoire que j'étais le plus utile. Et donc, en parallèle de mon doctorat, j'ai commencé à faire une chaîne YouTube où je parlais de tous ces problèmes. Alors, contrairement à ce qu'a dit Ludo, je n'ai pas la science infuse sur ces sujets-là. Par contre, j'ai fait un doctorat, donc je peux me promener un peu dans la littérature scientifique. Donc, ce que j'essaye de faire sur ma chaîne, c'est de rendre compte de l'état des connaissances scientifiques. Mais déjà, j'essaye de le faire, c'est très compliqué parce que les connaissances sont quand même vastes et il faut les lire, il faut les intégrer. Donc, je passe vraiment pas mal de temps à me documenter. Après, évidemment que je ne vois pas tout. Donc, ça vous permet à mon avis d'avoir un premier résumé de la littérature scientifique. En fait, je fais les vidéos que j'aurais aimé voir en tant qu'ingénieur ou en tant que scientifique. Et quand je passe une bonne centaine d'heures à faire des recherches sur une énergie particulière ou sur le pic pétrolier, après, je fais une vidéo de 30-40 minutes. Il faut les vouloir, mes vidéos. Mais je fais une vidéo de 30-40 minutes. Elles sont géniales, tes vidéos. Vous gagnez déjà deux ordres de grandeur et ça vous évite de passer une centaine d'heures à aller potasser les études scientifiques qui sont parfois un peu pénibles à lire. Et tu mets toutes tes sources disponibles. Et oui, j'essaye en dessous de la vidéo, j'ai un petit site pour ça où je mets toutes les sources en hyperlien. Comme ça, si vous avez des doutes sur quelque chose, s'il y a un point particulier qui vous intéresse, normalement, c'est agencé pour que vous arriviez à vous y retrouver et à remonter jusqu'aux sources. Et j'essaye de montrer un peu des figures qui viennent directement de rapports de articles scientifiques pour vous montrer aussi un peu à quoi ça ressemble, la façon dont on organise les connaissances sur ces sujets. Voilà, pour une présentation rapide de mon parcours et de la chaîne. J'ai une question un peu simple, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un moment, comment ça s'est fait dans ta tête, l'espèce de déclic de, oh putain, en fait, le climat et l'énergie, c'est un vrai problème super important. Et à quel moment, tu vois, qu'est-ce qui a fait que ça t'a impacté émotionnellement suffisamment pour que ça te fasse complètement changer de trajectoire par rapport à ce que tu avais prévu de faire et que tu en viennes à dire, je vais carrément faire une chaîne YouTube pour expliquer ça. Et je vais te mettre devant la caméra, après, bon, dans une de tes vies antérieures, tu as fait du théâtre à un moment, ça explique peut-être que tu n'es pu avoir l'idée de te mettre devant une caméra, de parler à des gens, etc. Mais c'est quand même assez loin de ce que tu faisais. Donc j'imagine qu'il y a dû avoir quand même des choses qui se sont passées en toi assez fort et tu as dû te dire à un moment, putain, j'ai une mission à faire maintenant qui est d'essayer de diffuser des informations de qualité sur ces problèmes pour qu'on ait une toute petite chance de pouvoir les résoudre. Enfin, en tout cas, mettre une petite pierre pour aller dans ce sens-là. Oui, c'est une question qui vient souvent, cette question du déclic et je la pose aussi autour de moi. Et c'est assez marrant parce qu'il y a des gens qui ont vraiment un déclic qui vont dire, c'est quand j'ai lu ce bouquin. J'ai un gars, il m'a dit, je vous jure que c'est vrai, il m'a dit, moi, j'étais dans la radio, j'étais dans la voiture, j'écoutais la radio et Nicolas Hulot a annoncé sa démission et je me suis dit, putain, en fait, il y a vraiment un problème. Et lui, pardon, c'est la démission d'Ushuaïa, quoi. Oui, oui, oui. Il s'est dit, OK, s'il n'y a plus Ushuaïa. Il s'est dit, pour qu'il y ait une démission à ce niveau-là de quelqu'un avec de telles convictions, c'est que le problème, j'ai dû le sous-évaluer. Et du coup, moi, pour le coup, ça n'a pas trop été le cas, en fait, vu que je suis arrivé par le milieu universitaire et en intégrant un peu les connaissances scientifiques. Et comme c'est un processus qui est quand même lent, j'ai eu une transformation qui a été assez lente. J'ai mis du temps à comprendre quelle était la taille de ces enjeux et la taille des problèmes et la taille des impacts qu'on pouvait attendre sur les sociétés. Et donc, je n'ai pas eu vraiment un jour d'éclic. Peut-être, par contre, le déclic de faire une chaîne YouTube, ça, c'était pour la compréhension des enjeux environnementaux, mais le déclic de faire une chaîne YouTube, ça a été un peu plus direct. C'est que quand j'ai commencé à me rendre compte que c'était problématique, tout ça, je me suis dit, je vais regarder un peu ce qu'il y a d'accessible. Donc, j'ai regardé notamment YouTube, ce qui se faisait, quand on tapait changement climatique, réchauffement climatique ou climate change. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de désinformation. Et en fait, comme... D'ailleurs, ta chaîne a pas mal commencé. On parle de... Quand j'étais en quatrième année d'école d'ingé, donc ça fait quand même quelques temps. On parle de 2013, je pense, par là. J'ai pas toujours les bonnes dates, mais il y a l'idée. À l'époque, on parlait pas encore tellement, tellement de ces enjeux. Et du coup, sur YouTube, il y avait encore beaucoup de désinformation. Et notamment des documentaires. Vous savez, ces trucs de désinformation qui sont faites comme un documentaire. Et même Arte a pu en diffuser un peu, des trucs là-dessus. Sérieux ? Il y a Arte qui a diffusé du climato-scepticisme ? Je vais peut-être retirer ce que j'ai dit. C'est l'information que j'ai. Et des fois, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de changement climatique, mais de dire que c'est pas si grave ou qu'on sait pas. Je pense qu'il y avait un documentaire, par exemple, sur le rôle des nuages, qui était assez exagéré. Là, ça me dit vaguement quelque chose. Et je crois qu'il n'était pas assez sûr. De toute façon, Arte, c'est très inégal en qualité de documentaire. Il peut y avoir des bons docu comme il peut y avoir des trucs assez pourris. Selon les fois. C'est une bonne image, mais c'est assez variable comme qualité de position. Et l'avantage que j'avais... Vivement qu'il y a les vidéos du réveilleur sur Arte ! J'ai pas la qualité. J'ai pas l'équipe télé pour tourner. C'est pour l'instant. Et du coup, je me suis rendu... Et comme j'avais un peu une formation scientifique sur ces enjeux-là, et en plus, dans mon école d'ingé, j'avais fait pas mal de physique, en fait, je voyais vite les points qui choquaient, enfin, les points qui collaient pas dans cette désinformation. Et vraiment, ça m'avait pas mal choqué à l'époque. Et j'en avais parlé autour de moi. Et il y a des gens qui m'ont dit, bah écoute, s'il y a de la désinformation sur YouTube, quelque part, ta responsabilité, presque, ce serait de faire de l'information sur la même plateforme pour répondre un peu à ça. Alors, j'ai regardé, j'ai fait l'expérience il y a pas longtemps de chercher à nouveau changement climatique et l'achèvement climatique. Et bien, en 4-5 ans, ça a vraiment, vraiment beaucoup changé. Il y a la petite conf de François Gervais, là, que j'ai analysée assez en détail, qui est assez haute dans le référencement, qui est sur la première page, avec 650 000 vues, mais tout le reste, c'est quasiment que de la vulgarisation sur ces enjeux-là. Et donc, voilà, au début, j'ai fait cette chaîne YouTube en parallèle de mon doctorat. C'était aussi parce que mon doctorat, c'était assez compliqué à tenir et je me sentais un peu inutile. Et en faisant une chaîne YouTube qui parlait de ça, j'avais l'impression d'avoir un peu plus de... d'amener ma petite pierre à l'édifice de cette façon-là, de façon un peu plus pertinente. Et après, effectivement, j'avais fait pas mal de théâtre, donc j'avais pas trop de problèmes à parler en public. Après, c'est différent de filmer, parce que parler devant une caméra... Moi, j'ai personne, je filme tout seul. Donc, en fait, je parle à une caméra devant un mur blanc. Et ça, ça fait bizarre. Vraiment, au début, ça fait bizarre, parce que quand on fait du théâtre, on a un public qui rigole, enfin, on le sent, le public, je sais pas comment vous le dire, mais on sent qu'il est là, il bouge un peu, ça fait du bruit. Et au début, quand je filmais, je m'imaginais en public, parce que sinon, j'étais pas du tout à l'aise. Parce qu'en fait, il faut parler comme s'il y a quelqu'un, parce qu'après, il y a quelqu'un qui va vous voir et qui s'attend à ce que vous parlez comme s'il est là, sauf qu'il n'est pas là. Et ne pas avoir ce retour, ça fait quand même... Enfin, je vais pas vous le dire à vous, je pense que vous avez le même problème. Mais au début, je vous le jure, j'imaginais un public devant moi pour être un peu plus à l'aise les premières fois que je suis filmé. Et puis après, on s'habitue. On s'habitue à avoir une vie un peu de confinement, pré-confinement, à être tout seul à parler à une caméra. C'est vrai que c'est marrant quand on y réfléchit. Le genre de vie que c'est de parler tout seul à plein de gens, au final. Et tu pourrais nous dire pourquoi, qu'est-ce qui a fait que t'as orienté ta chaîne de plus en plus vers les problématiques de transition énergétique et d'énergie, de réseaux électriques et tout ça ? Alors, j'ai commencé un petit peu par l'économie. C'est des vidéos, je vous encourage à ne pas les regarder. J'étais un peu naïf, elles sont un peu rapides, elles sont un peu simplistes. Et puis après, je me suis... En fait, au début, j'avais vraiment fait la logique, c'était de placer différents problèmes environnementaux que je pense c'est important, parce que c'est ce qui est ressorti de la littérature scientifique. Et sauf qu'il y a pas mal de choses là-dedans qui sont interconnectées. Donc, je voulais avoir une progression qui compte le moins de liens possible. Donc, j'avais fait un peu un mind map et je les avais reliés entre eux et j'avais essayé de trouver un enchaînement un peu logique. Et c'est pour ça que ma première mission, elle s'était mise au point. Et en fait, l'acronyme, ça fait MAP, parce que j'avais un peu un plan de ce que je voulais dérouler. Et d'ailleurs, par rapport à d'autres chaînes YouTube, il y a vraiment... Voilà, je fais une série sur le climat, je fais une série sur l'énergie. Et ce n'est pas juste des sujets que je prends à droite à gauche, il y a une continuité au moins thématique. Et donc, j'ai parlé pas mal de climat parce que c'est un des problèmes les plus importants. Donc, ça, c'est une raison. Et puis, il y a un truc aussi sur ma chaîne, c'est que quand je parle des sujets, s'ils sont compliqués, j'explique qu'ils sont compliqués. Donc, en fait, un sujet compliqué, il va me falloir plus de temps pour l'expliquer qu'un sujet qui est simple. Donc, il y a aussi une dissymétrie qui vient de là, qui vient de la complexité d'un sujet qui n'est pas forcément représentative de son importance. Enfin, ça peut être complètement indépendant. Et le climat, c'est vraiment... C'était la porte d'entrée, ça me paraissait important. Et puis après, j'étais assez fasciné par le climat en tant qu'objet scientifique, parce qu'il y a des interactions entre un peu tous les compartiments du système Terre, entre les océans, l'atmosphère. Ça a des boucles de rétroaction qui sont assez importantes, avec le vivant aussi. C'est assez fascinant à étudier. Et puis après, je me suis rendu compte aussi que je devais apporter des réponses à d'autres discours, parce que ce n'est pas si facile de voir les biais dans les arguments climato-sceptiques quand on n'a pas les biais. Donc, j'ai fait aussi des vidéos où je critique ces discours-là. C'est une autre façon d'aborder le problème. Et puis là, je me suis un peu pris de fascination pour pourquoi les gens y croient ça, pourquoi ils croient ce qu'ils croient. Et alors, c'est quoi ta réponse ? En fait, vous allez vous moquer de moi, parce que vous venez plus d'un milieu politique, mais au début, comme j'ai un esprit assez rationnel, que j'ai fait une école d'ingénieur, que j'ai fait un doctorat, et qu'en fait, j'ai été retourné, entre guillemets, sur l'environnement par les éléments scientifiques, je me suis dit, ces éléments scientifiques qui m'ont convaincu, je vais les présenter et ça va convaincre les autres. Et en fait, non, il y a des notions d'appartenance communautaire, d'idéologie. Et quand je discute un peu, je passe pas mal de temps à discuter dans les commentaires avec les mathos éthiques, j'ai vraiment essayé de comprendre un peu. Alors, j'en ai rarement eu face à face, mais par mail ou dans les commentaires, j'en ai eu pas mal. Et du coup, quand j'essaye de parler avec eux, je me rends compte que c'est souvent parce qu'ils ont une idéologie avant et que cette idéologie est incompatible avec certains éléments scientifiques, donc ça les amène à nier certains éléments scientifiques ou au moins à ajouter une force de frottement. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'il y a des idéologies très différentes. Il y a des gens qui refusent le changement climatique parce qu'ils ont une conception très libérale de l'économie, par exemple. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais j'ai eu des cas comme ça. Et du coup, tout ce qui amènerait à une forme de régulation, ils le refusent parce qu'ils refusent la régulation. Donc, ils refusent ce fait à cause de ces implications parce que ça contredit ceux qui veulent croire. Et à l'inverse, j'ai des gens, par exemple, qui veulent que le monde se développe, que tout le monde soit heureux et pour qui ça serait un espèce de complot des pays développés pour bloquer le développement des pays en voie de développement pour qu'on leur refuse l'accès aux ressources fossiles, par exemple. Donc, il peut y avoir des gens avec des idéologies radicalement opposées qui s'accordent sur le fait qu'ils ne veulent pas de ces éléments scientifiques parce que ça va à l'encontre de ce qu'ils pensent. Et du coup, là, toi, tu as l'air d'accorder énormément de confiance dans la science. Et pourtant, tu dis aussi qu'il y a des sujets complexes qui ne sont pas encore tout à fait tranchés par la science et le savoir. Mais tu as l'air de bien croire et bien tenir pour acquis, comme un acquis scientifique et factuel, que le changement climatique, ce qui risque de nous arriver si le climat s'emballe et qu'on continue à émettre des gaz à effet de serre, tu as l'air d'être bien convaincu que ça va avoir des conséquences funèses pour la planète et les humains. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qui risque de nous arriver dans la gueule si on ne réduit pas rapidement nos émissions de gaz à effet de serre ? Alors déjà, un mot sur un peu ce niveau de certitude, c'est que quand on regarde les éléments scientifiques disponibles, en général, ils sont assez clairs sur ce qu'on sait et avec quel niveau de certitude. Et c'est une approche souvent qu'on appelle en épistémologie, dans l'étude des connaissances, pour aller vite, c'est une approche qu'on appelle bayésienne. Donc on essaye de mettre un niveau de crédibilité sur différentes informations et c'est quelque chose, vraiment, si vous lisez le rapport, si vous lisez même le résumé du rapport du GIEC en français ou en anglais, peu importe, c'est un des endroits où c'est le mieux fait, je trouve. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a une assertion, donc à chaque fois qu'on émet une idée, ils essayent de mettre à côté est-ce que ça c'est probable, c'est très probable, c'est extrêmement probable et même le niveau d'incertitude. Donc c'est un peu, imaginez comme si vous avez un curseur de crédibilité et ce curseur de crédibilité, vous pouvez le bouger. Donc plus vous êtes sûr, plus vous allez approcher de 100% et moins vous êtes sûr, plus vous descendez à zéro. Et après, votre niveau d'incertitude, c'est est-ce que vous pouvez le bouger plus ou moins ? Donc dans le rapport du GIEC, ils nous explicitent, ils montrent le degré de certitude et d'incertitude sur un peu tout ce qu'ils disent. Oui, ils disent par exemple, est-ce que ce changement climatique aujourd'hui, on pense que c'est lié aux activités humaines ? Et ça, le premier rapport du GIEC, il était à 50%. Il disait, vu comme ça a bougé, on était dans les années 90, là je parle. On va dire qu'on ne sait pas. C'est du même ordre de grandeur qu'une variation naturelle. Donc c'est une chance sur deux que l'homme ait joué un rôle important là-dedans. Puis le deuxième, c'est monté à 66, etc. Et au cinquième, c'est considéré comme extrêmement probable. Donc en science, il n'y a jamais de 100%. Mais là, ils disent, voilà, c'est plus que 99,999. Enfin, j'exagère à peine. Pour ce truc-là, on a vraiment tellement d'éléments différents et de tellement d'approches différentes que c'est extrêmement haut. Et en plus, le niveau de fiabilité de cette information est très élevé. Par contre, quand ils vont dire, je vais donner un exemple au hasard, donc ça se trouve, c'est un peu faux ce que je veux dire là. Mais s'ils disent, avec le changement climatique, on va avoir de plus en plus d'ouragans, et bien ils vont dire, ça c'est probable. Donc ils estiment qu'il y a deux chances sur trois que ce soit vrai. Et il y a même des choses qu'ils considèrent improbables. Il y a des choses, ils disent, ben ça, on ne sait pas. Il n'y a pas assez d'informations. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une assertion, ils essayent de mettre le niveau de probabilité. Et ce niveau de probabilité, il est évalué comment ? Il est évalué avec les éléments disponibles. D'un rapport scientifique, d'un rapport du GIEC par exemple à l'autre, vu qu'il y en a régulièrement, le prochain, ça doit être 2021, je crois, pour la partie des éléments scientifiques, et bien ce curseur, il peut évoluer, et même l'incertitude qu'on y attache, il peut évoluer aussi. Et du coup, c'est quoi les conséquences rapportées par le GIEC du réchauffement climatique qui te font penser que c'est un des sujets les plus importants à adresser tous ensemble et qu'il faut régler et informer le plus possible, le plus vite possible ? C'est quoi les conséquences qui t'ont marqué ? Les conséquences qui m'ont marqué ? En fait, ce qu'il faut comprendre, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de l'Élocène, donc depuis qu'on est sortis de la dernière période glaciaire, le climat est resté très stable. Et la stabilité du climat, ça a été important pour l'émergence des premières civilisations parce que c'est important pour l'agriculture. Si le niveau de votre fleuve, il change de décennie en décennie, si quand il y a des pluies ou pas, ça change de décennie en décennie, vous ne pouvez pas faire l'agriculture toujours au même endroit. Donc en fait, l'agriculture a été permise par une stabilité du climat et de la même façon, quand on installe des villes, on prévoit que la mer ne va pas trop monter ou que... Dans le passé, on a installé des villes où on voyait qu'il n'y avait pas des inondations tous les ans. Sinon, on ne va pas mettre sa ville ici. Et plein de choses comme ça. Donc l'infrastructure et la façon dont nos civilisations sont développées, ça dépendait d'une certaine stabilité du climat et d'un climat qui est resté stable pendant très longtemps. Et du coup, quand on déstabilise le climat, ça va avoir des impacts assez importants. Alors, on parle effectivement souvent de la température et cette température peut avoir des impacts sanitaires directs. La canicule, par exemple, en France en 2003, qui a un peu marqué les esprits. Et même quand on passe dans des périodes très chaudes, on va avoir des endroits du monde où le métabolisme humain va être incapable de se réguler. Donc il y a des endroits, en fait, il faut que ça soit très chaud et très humide. Donc il va y avoir des endroits en Inde, en Chine, etc., où il y aura des impacts directs sur les corps humains liés à la température. C'est tellement chaud et humide que ton corps ne se refroidit plus et que c'est la merde. En fait, ce qui nous refroidit, ce n'est pas quand l'eau sort sur notre peau, c'est quand cette eau s'évapore. Donc s'il y a 100% d'humidité et qu'elle ne peut pas s'évaporer, eh bien, vous avez très très chaud. Mais je pense que tout le monde le comprend. Si quelqu'un a déjà été, je ne sais pas, dans un sauna et un hammam, ce n'est pas la même température parce que cette chaleur humide est insupportable parce que l'eau ne s'évapore pas. Et du coup, il y a des impacts un peu directs comme ça, mais les impacts les plus conséquents du changement climatique, ça passe par surtout la modification du cycle de l'eau. Et en fait, dans un monde, la modification du cycle de l'eau, c'est assez particulier parce que déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Il faut savoir que plus l'air est chaud, plus ça peut contenir d'eau. Et plus il y a de rayonnements qui atteint le sol ou plus il y a de puissance qui atteint le sol, plus il y a d'évaporation. Donc vous allez aridifier certains endroits et à l'inverse, quand il y a eu beaucoup d'évaporation et quand il pleut, il va plus se pleuvoir. Donc vraiment, première approximation, il peut y avoir des différences locales parce qu'il y a des problèmes de circulation atmosphérique, de circulation océanique et il y a des effets des continents. Mais en première approximation, l'augmentation de température, ça a quoi comme effet sur le cycle de l'eau ? Ça a tendance à avoir moins d'eau, il n'y en a déjà pas beaucoup et à avoir plus d'eau, il y en a déjà beaucoup. Donc ça, c'est vrai géographiquement. Par exemple, le pourtour méditerranéen, le Maghreb, l'Espagne, c'est des régions qui s'arridifient et ça va continuer de le faire. Et c'est vrai aussi dans le temps. Donc les endroits qui ont une saison sèche, une saison sèche et une saison humide, la saison sèche est plus sèche et la saison humide est plus humide. Et là, on le voit déjà par exemple avec des inondations au Pakistan ou en Inde. Et ça, c'est vraiment des effets qui sont hyper importants pour l'infrastructure parce qu'on parle de problèmes d'incendies quand on a sèche, parce qu'on parle de problèmes d'inondations et aussi et surtout pour l'agriculture qui est très dépendante de ces flux-là. Et donc de fil en aiguille, ça peut affamer des populations et avoir des conséquences de ouf ? Quand on abîme l'infra avec des trucs extrêmes, on fait des déplacements locaux et quand on abîme de l'agriculture, on modifie les rapports de dépendance et donc ça fait des déplacements de population, ça fait des tensions et ça peut amener des choses plus graves. Après, on parle un peu de l'élévation du niveau des mers. Alors l'élévation du niveau des mers, ce n'est pas un raz-de-marée, ça va être maximum un mètre en 2100, c'est à peu près les ordres de grandeur. Il y a un truc là-dedans qu'on n'évoque pas souvent, c'est que la plupart des deltas du monde sont fortement peuplées et c'est des très grandes régions agricoles et la plupart des deltas du monde, pour des raisons qui sont liées à leur formation, ont une élévation des terres qui est de 1 mètre, de 2 mètres. Donc là, même si vous prenez quelques dizaines de centimètres, vous pouvez avoir l'eau qui commence à grignoter ces deltas, qui est une eau salée, qui s'infiltre dans les trucs d'eau douce, donc vous perdez l'agriculture, vous perdez potentiellement des villes et vous perdez potentiellement des réserves d'eau douce. Et si tu ajoutes à ça les inondations, tu es dans la merde. Oui, même si tu as des rentrées qui ne sont que ponctuelles, tu commences à saler des terres qui servent à l'agriculture et ça, ce n'est pas terrible. Si vous regardez le delta du Nil depuis Google Maps, c'est vraiment frappant parce que vous voyez ce grand triangle vert au milieu du désert et vous voyez toutes les populations qui dépendent de ce qui pousse ici. Donc vraiment, le changement climatique, ça va être une longue pression comme ça qui s'applique sur les sociétés et les sociétés, elles peuvent faire deux choses. Soit elles peuvent mitiger, on appelle ça, donc réduire les émissions, soit elles doivent commencer à s'adapter, donc à réfléchir à comment adapter l'agriculture, à réfléchir à comment adapter les villes, pour des villes côtières, peut-être des 10 ou des choses comme ça. Et ça va être une pression qui va s'appliquer et qui va faire que soit on a moins de ressources, soit on doit dépenser des ressources, l'activité économique pour mettre en place des parades sur des choses qui s'accumulent. Et le changement climatique, en fait, par rapport à d'autres problèmes environnementaux qu'on peut rapidement évoquer, les autres problèmes environnementaux, c'est vraiment quelque chose qui est global et ça, c'est une particularité, c'est que localement, il peut y avoir des très gros problèmes de pollution, il y a des activités minières ou d'eau quand on a plus besoin d'eau que ce qui est disponible, mais le changement climatique, c'est quelque chose qui s'exerce sur l'ensemble de la planète même si ça ne s'exerce pas partout pareil et même si tout le monde n'est pas la même chose en termes de CO2. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. C'est un truc hyper important, on en a pas mal parlé, on a fait deux vidéos sur le site sur le pari de la voiture électrique et voir un petit peu les qualités et les défauts des voitures électriques par rapport aux voitures thermiques et c'est vrai que c'est un des trucs dont on s'est rendu compte que ça revenait parfois dans les commentaires sous nos vidéos quand on parlait un peu d'écologie, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, un peu pour la plupart des gens, on mélange encore un peu tout ce qui est réchauffement climatique, pollution en plastique, on en parlait il y a une demi-heure quand on préparait un peu le truc, pour beaucoup de gens, écologie égale arrêter le plastique, mais il y a évidemment effectivement les pollutions des mines, t'en parlais, ou plein de problèmes comme ça, et puis on a un peu de mal à voir que c'est les causes différentes de chaque problème et un peu les hiérarchiser entre eux, sachant qu'évidemment les hiérarchiser, ça ne veut pas dire que ceux qui sont moins importants ne le sont pas, mais simplement, par exemple, l'impact sur l'humanité et plus largement sur la biodiversité et du réchauffement climatique est bien plus important que la question de limiter rapidement le plastique et ça, pour beaucoup de gens, ce n'est pas évident et si tu veux rebondir là-dessus, et voir un peu dans ta tête comment ça s'organise un peu les... qu'est-ce qui te paraît le plus important, le plus urgent et comment tu te représentes un peu les choses, c'est un truc qui je pense qui pourrait être intéressant. Oui, effectivement, il y a souvent pas mal de confusions dans la tête des gens et la hiérarchisation qu'ils font n'est pas forcément celle qui ressortirait quand on essaie de regarder ce qu'en racontent les scientifiques et il y a même des confusions qui sont, à mon avis, assez gênantes quand on essaye à penser à des solutions. Il y a notamment une confusion qui est souvent faite et là, on la revoit avec le coronavirus, c'est la confusion entre le changement climatique et la pollution de l'air. Le changement climatique, c'est quoi ? C'est des modifications vraiment de notre système climatique donc il y a plus d'énergie sur Terre en gros et ça fait fondre des glaciers, ça fait chauffer les océans et ça a plein d'effets sur le cycle de l'eau, etc. Et la pollution de l'air, c'est quoi ? C'est plein de petites particules ou des gaz dans l'atmosphère qui vont avoir un impact direct et notamment sur nos poumons donc la pollution de l'air, ça tue des gens. Et ça favorise la contamination au coronavirus. J'ai vu aussi, oui. Et en ce moment, il y a vraiment beaucoup de confusion là-dessus. Par exemple, il y a des articles qui tournent sur un paquebot de transport, ça émet plus de pollution que 3 millions de voitures. Enfin, je dis ça, je pense que vous voyez l'article un peu. Et les gens, ils voient le titre et ils font ah, c'est le CO2 et c'est le changement climatique. Et en fait, non, quand on regarde, alors ce truc-là en particulier, ça parle des oxydes de soufre et en fait, il n'y en a pas dans le carburant des voitures parce qu'on retire le soufre du carburant des voitures parce que ça posait des problèmes de pollution de l'air qu'on a essayé de régler dans les années 70 et on ne retirait pas encore. Alors ça commence à être fait pour le trafic maritime parce que le trafic maritime, en général, il est assez loin des habitations et il y a une confusion qui se fait entre pollution de l'air et changement climatique. Et en ce moment, elle est alimentée avec le coronavirus. Il y a plein de gens qui montrent, qui disent il y a moins d'émissions de CO2 avec le ralentissement économique, ce qui est vrai et ils utilisent comme illustration des photos satellites qui montent soit les oxydes d'azote, soit les particules fines et du coup, bingo, allez, en plein dans cette confusion qui va continuer à être alimentée. Donc non, il faut séparer les deux et d'ailleurs, pour ajouter encore de la complexité comme ça, tout le monde sera perdu. Il y a une partie de cette pollution de l'air qui sont des aérosols donc ce n'est pas terrible pour les poumons mais les aérosols sur le climat, ils font quoi ? Ils réfléchissent une partie du rayonnement donc ça veut dire que les aérosols qui nous niquent les poumons en fait, ils refroidissent un peu le climat mais quand on émet du CO2, ça reste dans l'atmosphère pour des siècles au moins une partie pour des siècles et ces aérosols quand on les émet, soit nous, soit des feux de forêt, soit de la poussière, de la pollution des voitures ou des usines au charbon donc ça émet ces aérosols et là par contre, suivant la façon dont c'est mis dans l'atmosphère, ça reste quelques semaines à quelques mois ou quelques années quand vraiment tu as un gros volcan et que tu arrives à taper la stratosphère et du coup, ça réfléchit une partie de l'airement et ça apporte un petit bouclier à la Terre si vous voulez. Donc le ralentissement du coronavirus, il fait quoi ? Il fait qu'on émet un peu moins de CO2 dans l'atmosphère mais ça, ce n'est pas très important ce qui compte pour l'atmosphère, c'est la concentration en CO2 et vous comprenez bien que si on émet 30% de moins pendant 3 mois, ça ne change rien que la courbe elle va continuer de grimper comme ça. Ce qu'il faudrait c'est émettre de moins en moins et réduire vraiment pas mal. Par contre, effectivement, sur les particules fines, etc., il y a un effet qui est notable et qui se voit depuis l'espace et si on s'amusait à faire le calcul, je ne sais pas ce qui l'emporterait. Peut-être que ce qu'on devrait voir s'il n'y avait que ces effets parce que le système climatique est très complexe mais s'il n'y avait que ces effets peut-être qu'on devrait voir aujourd'hui c'est une accélération du réchauffement climatique parce qu'il n'y a plus ces aérosols. Donc voilà, bienvenue dans la complexité de tout ça. On est d'accord, aérosols égale particules fines égale 6 millipoussières dans les combustions. C'est ça que tu veux dire par aérosols ? Oui, les aérosols, c'est quoi ? En fait, c'est un truc physique les aérosols, c'est des petites gouttelettes ou des petites particules en suspension dans l'air. Donc une bombe aérosol, elle fait ça, elle fait des petites gouttelettes en suspension dans l'air. En gros, la pollution émienne, elle crée deux grandes catégories d'aérosols qui sont les particules fines. Donc là, c'est des petits bouts solides en suspension dans l'air. Et puis, on émet certains gaz soufrés et ces gaz soufrés qui sont émis aussi par les volcans, ça fait des petites gouttelettes d'acide sulfurique assez haut dans l'atmosphère et ces petites gouttelettes, ça réfléchit le soleil. Et quand ça redescend, ça fait des pluies acides. Et donc, pollution de l'air, changement climatique, c'est deux problèmes différents et des fois, vous avez des arbitrages assez compliqués à faire là-dessus. Par exemple, le diesel, on sait que pour la pollution de l'air, ce n'est pas terrible. Mais en fait, par kilomètre, vous émettez moins de CO2. Donc pour le climat, c'est meilleur. Sauf que là, politiquement, vous devez faire un choix entre des impacts qui sont sur le long terme et un peu partout et des impacts qui sont sur la santé et qui s'expriment à court terme et autour. Donc politiquement, c'est plus facile d'agir sur quelque chose qui a un impact plus direct, y compris sur la santé. Et ce qui fait que ça fait des arbitrages qui sont compliqués entre des problèmes environnementaux qui sont là, différents et des échelles de temps qui sont différentes et des échelles géographiques qui sont différentes. Après, le diesel émet moins de CO2 que l'essence, mais la magnitude, la différence, elle n'est pas énorme. Ce n'est pas 70% de moins non plus. Elle n'est pas si mal parce qu'en fait, un moteur diesel a un meilleur rendement énergétique et en plus, même si on regardait le CO2 par joule, il est moindre dans le cas du diesel. Ça se regarde, ça peut se regarder, mais je dirais que c'est de l'ordre de... De toute façon, on le voit même quand on roule en diesel, on consomme moins de litres ou 100 km. Et je dirais qu'elle est quand même de l'ordre de 10-20% facilement, la différence de CO2 par kilomètre. Il faudrait vérifier, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça se trouve facilement pour le coup. Beaucoup plus facilement pour les particules fines parce que ça ne dépend pas des filtres et tout. C'est juste la combustion de ce truc-là. Donc voilà ce type d'arbitrage. Et effectivement, ce qui ressort vraiment de la littérature, on voit des scientifiques qui appellent, qui signent des appels à l'action et tout, c'est souvent le changement climatique et la perte de biodiversité. Alors la perte de biodiversité, c'est même à cause de ses impacts sur les sociétés humaines. Ce n'est pas juste parce qu'on veut sauver les pandas, c'est parce que ça va avoir des impacts sur nos sociétés qui sont assez forts. Et c'est un peu la même logique. C'est deux problèmes qui sont plutôt globales et qui s'expriment sur des temps assez longs, donc qui nous engagent sur vraiment du long terme, qui vont appliquer des pressions de plus en plus fortes et qui vont avoir des impacts assez graves. Et derrière, il y a des problèmes de pollution. Qu'est-ce qui est mis souvent en avant ? Je vais essayer d'en choisir un dont on parle peu. On pourrait parler par exemple d'eutrophisation. Voilà, un mot que la plupart des gens vont entendre sans doute pour la première fois. Non, on en a parlé pour les bagnoles électriques. Ah, c'est bon. Pour l'impact sur le climat. C'est bien. Rapidement, oui. Donc l'eutrophisation, c'est quoi ? En gros, il y a des nutriments qui sont indispensables à la vie. Alors, vous le savez, le carbone, c'est indispensable à la vie. Mais il y a aussi l'azote et le phosphore. Et on a tous de l'azote et le phosphore dans le corps, mais les plantes aussi, les autres animaux aussi. Et donc, c'est bien quand on en met plus. Et du coup, on en met plus dans l'agriculture pour avoir de plus gros rendements. Mais s'il y a un peu trop de ces nutriments qui se retrouvent dans les eaux douces, par exemple, ou les eaux côtières, parce que c'est là qu'on voit apparaître ces phénomènes, eh bien, ça fait qu'il y a plein plein d'algues qui se développent. un milieu qu'on appelle anoxique parce qu'ils n'ont plus d'oxygène. Et du coup, s'il n'y a plus d'oxygène, ce qui était là avant, ça meurt. Il y a des bactéries qui peuvent se développer sans oxygène qui ont tendance à sécréter des toxines pour garder ce milieu pour eux. Et notamment, la toxine botulique, ça vient de ces bactéries-là, par exemple, qui est la toxine la plus dangereuse pour l'homme. En termes de grammes pour tuer quelqu'un, c'est ce qui se fait mieux. Et du coup, vous avez comme ça des zones mortes qui se mettent en place qui peuvent être assez grandes. Et donc ça, c'est une forme de pollution qui est liée à certains usages agricoles qu'on voit assez bien. Et en gros, c'est le truc vert qu'il y a sur les rivières. Oui, ça commence souvent par des lentilles d'eau. Et ça, ça couvre déjà toute la lumière. Donc, si en dessous, ça commence à être mal. Et puis, ça peut être les algues vertes en Bretagne aussi. Et si vous regardez des endroits comme la mer Baltique, la mer Baltique, il y a pas mal de l'Europe qui se jettent dedans. Il y a la Scandinavia et une partie de l'Europe. Et en fait, il faut passer au bon moment parce qu'il y a deux, trois grosses périodes dans l'année où on le voit. On appelle ça des blue malguales. Et vraiment, vous voyez qu'elles changent de couleur parce qu'il y a des algues qui se développent. Et si on continue comme ça longtemps, on détruit le milieu en en retirant l'oxygène. Et ça, quand vous regardez la littérature, l'eutrophisation, c'est un problème assez grave. Alors, pourquoi c'est un problème grave ? Parce que ça impacte la biodiversité. Donc, on revient à nos deux grands problèmes. Mais c'est un truc qui est pas mal discuté et sur lesquels on essaye de limiter les intrants agricoles, de les mettre au bon moment et de mieux gérer aussi nos effluents, que ce soit nos eaux usées, à la fois nos excréments et à un moment, il y avait des problèmes, par exemple, parce qu'on mettait du phosphore dans les lessives pour blanchir, il me semble. Et ce phosphore se retrouvait dans les eaux douces et provoquait des problèmes d'eutrophisation. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez regarder. Moi, il y a une façon de voir ces problèmes environnementaux que j'aime bien qui s'appelle les limites planétaires. c'est des scientifiques qui ont essayé de voir quelles sont les limites de la planète à ne pas franchir. Donc, en fait, ils essayent d'identifier les grands problèmes de pollution. Un qu'on pourrait parler aussi, c'est le problème du trou dans la couche d'ozone qui concernait et qu'on a un peu pré-réglé, sauf que la Chine recommence à émettre des CFC, mais qui était cette couche d'ozone, en gros, elle nous protège de certains rayonnements ultraviolets qui sont quand même vraiment pas terribles. Et du coup, on émettait des gaz qui détruisaient cette couche et avec ce qu'on appelle le protocole de Montréal, on a décidé d'en produire de moins en moins. Et donc, d'un point de vue, qu'est-ce qu'il faut éviter de détruire pour les sociétés humaines ? Il y a cette couche d'ozone, entre autres, à protéger. OK. Et du coup, là, moi, j'aimerais passer à une question qu'on a reçue dans le sondage qu'on a fait sur le groupe Osons Comprendre les membres. C'est une question de Quentin. Il se demande, c'est une question qui concerne le climat. Il voulait aimerait savoir comment t'imagines que sera le monde en 2050 ? Quelles sont les trajectoires climatiques sur lesquelles nous sommes et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter cette trajectoire probablement catastrophique en 2050 ? C'est une question compliquée parce qu'il y a pas mal d'incertitudes. On a des incertitudes sur la façon dont le climat va se comporter, notamment sur ce qu'il peut y avoir comme boucle de rétroaction, etc. C'est quoi une boucle de rétroaction ? Très bonne question. Une rétroaction, c'est juste quelque chose qui est rétroaction, qui va agir en retour sur sa cause. Donc, il y a deux possibilités. Traduit. Donc, si par exemple, on a du réchauffement qui provoque plus de réchauffement, on parle de rétroaction positive parce qu'on agit en retour sur la cause en l'amplifiant. Il y a un exemple, l'exemple typique qu'on donne, c'est, il y a une partie du rayonnement solaire qui ne va pas réchauffer la Terre parce qu'il est réfléchi par l'espace. Typiquement, sur la banquise, c'est une grande étendue glacée et du coup, il y a du rayonnement qui est directement réfléchi et qui ne réchauffe pas la Terre. Parce que c'est blanc. De quoi ? Parce qu'elle est blanche, la banquise. Oui, parce qu'elle est blanche. Donc, vous le voyez, si vous faites du ski à la montagne, vous allez bien bronzer parce que vous prenez l'ensoleillement direct et en plus, vous prenez ce qui est réfléchi par la neige. Et du coup, si on commence à fondre cette banquise, il va y avoir moins de rayonnement qui est réfléchi. Donc, on prend plus de rayonnement solaire, donc on chauffe davantage. Donc, il y a moins de banquise et ça s'emballe en fait. Voilà. C'est un peu comme un cercle vicieux ta bouffe de rétroaction. Ça s'amplifie parce qu'au bout d'un moment, on va finir par s'arrêter, par exemple, quand il n'y a plus de banquise, mais on peut aussi s'arrêter avant pour des raisons physiques. Mais en tout cas, on amplifie ce qui a causé le changement. On parle de rétroaction positive et en fait, dans le climat, il y a plein de choses comme ça qui se font interconnecter et il y a des choses où on a plus d'incertitudes que d'autres. Par exemple, on a encore pas mal et donc ces incertitudes font que même si on connaissait parfaitement la concentration en CO2 de l'atmosphère et des autres gaz à effet de serre en 2050, eh bien, on ne connaîtrait pas parfaitement les températures qui y sont associées. Et en plus, parce qu'il peut y avoir, je ne sais pas, s'il y a un volcan qui pète entre temps, ça a aussi un impact sur le climat. Bien sûr. Et du coup, ça c'est une incertitude en connaissant les causes, enfin, en connaissant par exemple la concentration en CO2 et sauf que la concentration en CO2 en 2050, on ne la connaît pas non plus. Et là, il y a des incertitudes qui sont liées à nous, qu'est-ce qu'on va faire d'ici 2050 ? Et après, la difficulté quand on se place sur un horizon temporel comme 2050, c'est que si on regarde les différents scénarios, en fait, ils commencent à diverger, enfin, plus on s'éloigne dans le temps et plus ils se séparent. Et en 2050, ces différents scénarios, ils ne sont pas encore tant séparés que ça. Alors, pour deux grandes raisons, il faut bien comprendre que ce qu'on émet aujourd'hui comme CO2, ça va directement, enfin, ça va se mettre dans l'atmosphère, ça va bloquer un peu plus de chaleur, donc ça va participer à ce réchauffement. Un peu comme si vous allumiez votre radiateur. Mais quand vous allumez votre radiateur, ce n'est pas pour ça que la température de la pièce, elle monte directement à la température souhaitée. Donc, en fait, ça continue d'accumuler de la chaleur sur un temps assez long. Et pareil, quand on émet du CO2, ça chauffe immédiatement, mais ça continue d'accumuler de la chaleur sur un temps assez long avant d'avoir un nouvel équilibre. Donc, aujourd'hui, pourquoi le climat se réchauffe ? C'est à cause des émissions de CO2 qu'il y a eu hier, mais également celles qu'il y a eu avant-hier et en gros jusqu'à il y a 30 ou 40 ans. Donc, en fait, le réchauffement jusqu'en 2050, il dépend de ce qu'on va faire jusqu'en 2050, mais aussi d'un peu ce qu'on a fait avant. Donc, ça, vous voyez, il y a une inertie qui complique les choses. Et évidemment, il y a une inertie qui est liée au pilotage socio-économique de nos sociétés et au fait qu'on ne peut pas dire demain, les gars, vous arrêtez le pétrole complètement. Parce que les gens, ils en ont besoin pour se chauffer, pour se déplacer, pour avoir l'activité économique. Donc, il y a deux inerties, un qui est lié au système climatique et un qui est lié à notre système. Et c'est pour ça que quand on regarde les différents scénarios, plus on s'éloigne dans le temps, plus ça se sépare. Les différents scénarios, c'est des scénarios d'émissions. C'est à quelle vitesse on baisse nos émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, il y en a qui vont vite, il y en a qui vont un peu moins vite, il y en a qui ne baissent pas du tout. Et tu es en train de dire que l'effet de scénarios qui baissent très rapidement ou de scénarios qui ne baissent pas du tout sur le climat, on ne voit pas trop la différence entre ces deux scénarios en 2050 parce qu'il y a des grosses inerties. C'est ça que tu viens d'expliquer. Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Après, il y a même des scénarios qui font des hypothèses très optimistes. Par exemple, qu'on trouve des technos qui permettent de retirer du CO2 de l'atmosphère. C'est bien sur le papier, après, il faut le faire dans la réalité. Et effectivement, plus on va loin, en 2100, si on regarde ces différents scénarios, on pourrait descendre un peu par rapport à aujourd'hui dans des scénarios qui sont technologiquement hyper optimistes ou aller vers des trucs à 5-6 degrés voire même certains extrêmes qui sont au-delà. Et si ces mêmes scénarios, on les regarde en 2050, en gros, on est entre 1 et 2 degrés. Si on continue comme ça, en 2050, on est un peu au-dessus d'un 5. Juste pour que les gens se représentent, on en parle de temps en temps, mais 5-6 degrés, c'est vraiment énorme. Ça n'a rien à voir avec la température perçue qu'on peut avoir dans une journée où il fait plus ou moins moyenne de plus à l'échelle de toute la Terre sur une année. C'est une différence vraiment énorme. Oui. On donne souvent, pour donner un repère, que c'est la différence entre aujourd'hui et une période glaciaire. Et si des gens ont vu l'âge de glace, ils peuvent se faire une idée. Dans une période glaciaire, il y avait plein de glace partout. Il y avait tellement d'eau dans les glaciers que le niveau des mers était 120 mètres plus bas. 120 mètres ? 120 mètres, oui. Sachant que dans l'autre sens, si on prend 5-6 degrés, on prendra moins de niveau des mers parce qu'à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de glace. Et en fait, comme au fur et à mesure que tu t'éloignes du pôle, tu as plus de bandes de terre, tu peux foutre plus de glaçons. Donc, ce qui nous reste à dégeler est moindre. Mais 120 mètres plus bas, ce qui veut dire qu'en fait, la Manche n'existait pas. C'était de la terre et on pouvait passer à pied en Angleterre. Donc, on est peut-être content de les avoir ces 120 mètres comme ça, ils peuvent partir. Bon, attends, on perd en bataille navale. Ça ne nous a pas réussi Waterloo. Ça se trouve à pied, ça marchait mieux. Ouais, exactement. Exactement. Donc, ce n'était pas une île. Donc, ça fait vraiment des différences assez importantes. Et en plus, même quand on regarde dans le passé, il y a eu des périodes plus chaudes, plus froides, etc. Et quand on regarde, en fait, là, on peut appliquer une des autres informations que les gens ont en tête maintenant avec le coronavirus. Je pense qu'ils ont tous compris que ce qu'on essayait de limiter, c'était la vitesse de propagation pour rester en dessous de ce qui est supportable pour les hôpitaux en termes de soins. Et il y a une autre notion sur le changement climatique qu'on a du mal à faire passer. C'est que la question, ce n'est pas juste combien de degrés on va avoir et ce que ça veut dire pour la Terre, c'est aussi quelle est la vitesse de cette transformation. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Alors, c'est assez compliqué d'essayer de se faire une idée sur à quel point nos sociétés peuvent s'adapter à ce changement et où on devrait viser en vitesse. Mais si vous voulez un exemple qui est plus facile à percevoir, on peut regarder comment le vivant s'adapte au changement climatique parce qu'en fait, il y a plein d'espèces autour de nous qui ont déjà eu des changements de 4-5 degrés parce qu'en fait, elles étaient déjà là pendant les périodes glaciaires. Et en fait, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles suivaient leur optimum climatique. Donc pendant la dernière période glaciaire, quand il y avait de la glace sur le Danemark et les Pays-Bas, les Rennes, ils étaient où ? Ils étaient au niveau du massif central. Et au fur et à mesure que ça se réchauffe et que le front des glaciers recule, les Rennes, ils vont dans la toundra et maintenant, ils sont en Norvège, ils sont en Russie. Et le problème, c'est qu'elles se déplacent avec le climat qui leur est propice et ce déplacement, il est limité. Donc un Rennes, ça va, ça gambade, mais un chêne, ça a un peu plus de mal à se déplacer et donc un chêne, si le changement climatique va trop vite, il ne va pas muter pour s'adapter à la température ou à la pluviométrie à cet endroit-là, il veut rester à l'endroit où la température et la pluviométrie lui est adaptée sauf que si cette zone se déplace trop vite, il ne peut pas suivre et il disparaît parce qu'il est incapable de s'adapter. Donc là, il y a cette logique de vitesse et si on veut que là, en fait, pour la biosphère, ce qui va se passer, vraiment pour la biodiversité, c'est, il va y avoir deux grands cas, soit c'est un milieu naturel qui va complètement disparaître avec le changement climatique, donc on peut imaginer la banquise si on continue comme ça, donc les animaux qui vivent en dessous et au-dessus de la banquise, c'est fini les gars, il n'y a plus de banquise, soit ils restent dans leur zone optimale et pour rester dans leur zone optimale, ce qui va jouer, c'est leur capacité à se déplacer par rapport à la vitesse du changement et aujourd'hui, il y a de la place pour eux dans leur zone optimale, si tu descends et que tu as des villes et que tout d'un coup, boum, c'est New York, le règne, il ne peut pas squatter New York ou l'inverse. Et ça, c'est un problème, c'est pour la biodiversité, le premier facteur, c'est vraiment l'usage des sols, donc le fait qu'il n'y a plus trop de place pour la nature et qu'on grignote tout et donc effectivement, s'ils arrivent à se déplacer assez vite, se pose la question de est-ce qu'on ne s'est pas mis à leur place mais il y a aussi la question de s'ils n'arrivent pas à se déplacer assez vite et là, ils sont foutus qu'on soit à leur place ou pas et ça, pour certaines espèces et notamment toutes les plantes, en gros, le changement climatique en cours est beaucoup trop rapide et en fait, par rapport à une période glaciaire, aujourd'hui, on est plus de 20 fois plus rapide et même quand on regarde dans le lointain passé, il y a toujours des questions qui se posent parce que quand on regarde dans le passé, on le fait indirectement et on regarde des choses qui font des moyennes temporelles donc on peut rater que tout ce qu'on a observé dans le passé et déjà, ces transitions de période glaciaire et interglaciaire étaient très 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 rapides par rapport à ce qu'on peut observer sur des temps géologiques donc la capacité d'adaptation du vivant et même la nôtre va dépendre de la vitesse à laquelle tout ça change. Juste pour un petit peu souligner parce que je pense que c'est un point vraiment important que tu as fait là et je pense que ça vaut le coup d'appuyer dessus c'est qu'effectivement la manière dont le réchauffement climatique va impacter la biodiversité c'est principalement comme ça c'est principalement en faisant changer trop vite les environnements dans lesquels des espèces vivent pour qu'elles puissent se déplacer là où l'environnement continue à ressembler à leur manière de vivre et souvent quand on réfléchit à la biodiversité c'est pareil c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de confusion et tu l'as évoqué en deux secondes mais effectivement aujourd'hui pour l'instant c'est pas le réchauffement climatique ces effets du réchauffement climatique sont encore très limités et aujourd'hui le gros 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 problème numéro un pour la biodiversité pour le moment c'est effectivement l'usage des sols c'est le fait d'avoir soit des sols complètement bétonisés des villes etc soit des sols qui sont beaucoup moins riches en vie parce qu'on blinde de pesticides par exemple et que du coup c'est moins propice à la vie des vers de terre et de tout l'écosystème de champignons d'oiseaux etc qui vivent autour c'est vraiment le changement d'usage des sols qui est aujourd'hui la première pression pour la plupart des écosystèmes alors c'est même pas tellement les villes c'est surtout l'agriculture c'est là qu'on utilise le plus de surface parce que nous chacun d'entre nous on a besoin de plus d'hectares pour se nourrir que pour se loger pour aller vite et du coup ça c'est vraiment la première pression et après il y a certains écosystèmes particuliers qui vont souffrir plus de certaines choses par exemple un des trucs qui m'affecte le plus personnellement si on veut parler un peu de sentiments c'est la disparition des récifs coraillens d'eau chaude parce que je suis né dans un monde où ils étaient encore plus là et j'ai de bonnes chances de mourir dans un monde où il y en a vraiment pratiquement plus c'est un des trucs qui est vraiment très très sensible et ça va être surtout le réchauffement climatique soit directement soit indirectement par un autre problème qu'on appelle l'acidification des océans qui est lié en fait au fait que quand on émette du CO2 il y en a une partie qui se dissout dans les océans et par des équilibres physico-chimiques ça acidifie et en fait pour les organismes qui ont besoin de faire du calcaire comme les coraux ils ont plus de mal à faire du calcaire et du coup ils souffrent et les coraux ça souffre d'élévation du niveau des mers du réchauffement des eaux et de l'acidification et en fait les coraux c'est des organismes assez vieux quand on regarde dans les fossiles on a eu des états de la Terre où ils étaient beaucoup plus chauds et en fait ces coraux étaient plutôt au niveau de l'Antarctique ou du Pôle Nord et au fur et à mesure que la température changeait ils se déplaçaient sur Terre mais là ça va beaucoup trop vite et c'est pareil pour l'acidification il y a des phénomènes qui ont tendance à stabiliser cette acidification des phénomènes physico-chimiques dans les océans sauf que les échelles de temps sont plus de l'ordre du millénaire ou de la dizaine de milliers d'années et là c'est beaucoup trop rapide ce qu'on ajoute comme CO2 dans les océans il y a vraiment une urgence de baisser au max la vitesse d'où le fait de la transition réduire la quantité de CO2 qu'on émet même si on imagine un scénario où on émettrait les mêmes quantités la façon dont on l'émet dans le temps fait une grosse différence du coup c'est comment on fait comment on fait pour diminuer la quantité de gaz à effet de serre qu'on émet c'est quoi les trucs que tu préconises les trucs auxquels il faut être attentif qu'est-ce qu'on doit traquer est-ce qu'il faut baisser notre consommation d'énergie tout court est-ce qu'il faut substituer qu'est-ce qui te paraît être prioritaire en France et dans le monde grande question c'est très prétentieux je vais dire un peu ce que je pense mais je ne prétends pas avoir toutes les solutions il vaut mieux que des gens pensent des trucs il y a des solutions sinon on est dans la merde du coup donc vraiment c'est ton tour sur le changement climatique il y a pas mal de trucs qui jouent mais en première approximation ça va être les émissions de CO2 et les émissions de CO2 il va y avoir par exemple un peu de déforestation etc mais en première approximation c'est surtout la combustion de ressources fossiles et aujourd'hui le charbon le pétrole le pétrole pardon c'est-à-dire le charbon le pétrole et le gaz ouais le charbon des fois nous on dit ressources fossiles c'est parce qu'on a tout le temps le nez dedans etc mais c'est pas forcément évident et du coup c'est pour ça que je précise donc le charbon qu'on utilise encore pas mal pour produire l'électricité plus qu'on le pense c'est pas du tout l'énergie de la révolution industrielle c'est encore un truc qui est énormément utilisé aujourd'hui et là j'ai regardé il y a pas longtemps par curiosité je crois dans les années 80 c'était 40% de la production électrique mondiale qui était faite avec le charbon et aujourd'hui c'est à peu près la même chose et entre temps c'est 38 ou un truc comme ça ouais d'accord mais t'es pas loin de 40 ouais grave grave ça a pas trop bougé la proportion a pas trop bougé et puis par contre vu qu'on utilise beaucoup plus d'énergie la conso totale d'énergie a augmenté donc la conso totale de charbon a augmenté et donc le charbon voilà retenez-le c'est pas l'énergie d'hier c'est une énergie qui est encore utilisée aujourd'hui et qui sera encore utilisée quelque temps parce que parce que notamment il y a beaucoup de centrales de charbon dans le monde et notamment en Asie qui ont moins de 10 ans et on construit pas une centrale pour 10 ans et en fait ce système énergétique il faut comprendre que c'est d'énormes flux de matière c'est d'énormes quantités de matériaux et c'est pas le software de nos sociétés c'est vraiment l'hardware et ça change pas en 30 secondes donc ces transformations dont on parle ici vont être hyper longues et la première priorité c'est de compresser ces ressources fossiles donc charbon, pétrole, gaz pour l'électricité on utilise du charbon et du gaz très peu de pétrole et le charbon émettant plus pour produire une certaine quantité d'électricité que le gaz c'est le charbon qu'il faut réussir à diminuer le plus rapidement possible et le problème c'est que ces énergies en fait on l'utilise pour tout le pétrole pour se transporter pour transporter nos biens et dans tout ce qu'on a comme matériaux autour de nous il y a eu besoin d'électricité il y a eu besoin d'énergie il y a eu besoin de chauffer et du coup il y a eu besoin de ces ressources fossiles alors en France on a une énergie qui est une électricité qui est moins décarbonée avec le nucléaire enfin qui est plutôt décarbonée avec le nucléaire le nucléaire qui émet peu de CO2 par quantité d'électricité par kWh mais l'électricité c'est pas l'énergie et en fait on a besoin de pas mal d'énergie pour se transporter on a besoin de pas mal d'énergie pour se chauffer et si vous vous amusez à compter vraiment l'énergie l'énergie ça se compte en joules normalement en physique et si vous comptez les usages d'énergie qu'il y a en France en joules vous verrez que ce qu'on appelle les usages propres de l'électricité donc par exemple s'éclairer ou regarder cette vidéo sur internet ça vous ne pouvez pas le faire avec de la chaleur vous avez besoin d'électricité et bien ça ça représente à peu près 15% de l'énergie que vous avez utilisée donc le reste c'est des trucs par exemple c'est la chaleur en fait si vous regardez pour une personne l'essentiel de l'énergie qu'elle va consommer si on regarde vraiment en joules c'est de la chaleur quand elle prend sa douche quand elle se lave les mains quand elle fait la vaisselle et surtout quand elle se chauffe en hiver oui mais on peut générer de la chaleur avec de l'électricité on peut faire de la chaleur avec de l'électricité après il y a une distinction qui est un peu compliquée à comprendre là dedans c'est que quand on regarde un joule de chaleur entre guillemets et un joule d'électricité ça n'a pas la même qualité ça ne peut pas rendre la même chose il faut la convertir il faut la convertir mais en gros avec un joule d'électricité vous pouvez vous chauffer vous pouvez allumer cette lampe vous pouvez faire tourner votre frigo vous pouvez faire avancer une voiture électrique avec un joule de chaleur vous ne pouvez pas faire tourner votre ordi ou votre frigo ou alors il faut qu'elle soit vraiment très élevée il vous faut un système pour transformer et du coup la chaleur c'est un peu une énergie de mauvaise qualité alors que l'électricité c'est une énergie de bonne qualité avec laquelle vous pouvez faire n'importe quoi et du coup effectivement on peut utiliser l'électricité pour chauffer avec un grippin et ce qu'on peut faire de mieux c'est utiliser ce qu'on appelle une pompe à chaleur et dans ce cas là avec un joule d'électricité vous avez trois joules de chaleur parce que vous arrivez à l'extraire de l'environnement et ça ça ne contredit pas à la conservation de l'énergie c'est parce qu'en quelque sorte ce n'est pas la même qualité je ne sais pas comment le dire plus ça va être les mains que ça sans vous faire de la thermo mais voilà en fait derrière ça il y a l'idée qu'on utilise de l'énergie pour chauffer surtout du gaz pour se déplacer surtout du pétrole et sous forme d'électricité qui a été produite avant beaucoup au charbon au gaz et puis parfois au nucléaire aux barrages ou aux énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien mais en gros l'idée la grande idée de la transition énergétique même si ce n'est pas que ça c'est de décarboner l'électricité donc de produire de l'électricité avec soit des barrages soit du solaire, de l'éolien ou du nucléaire qui émettent très peu de CO2 pour avoir cette électricité dont tu nous expliques justement elle peut servir pour les trucs qui ont spécifiquement besoin d'électricité mais qu'on pourra aussi s'en servir pour décarboner en partie des secteurs qui aujourd'hui fonctionnent c'est le cas des voitures électriques aujourd'hui c'est du pétrole si demain c'est électricité ça permet d'utiliser de l'électricité comme vecteur énergétique pour le transport et de la même manière les pompes à chaleur ça permet de transformer de l'électricité en chaleur du coup sans passer par un réseau de gaz par exemple d'où l'idée que faire la transition électrique c'est pas juste pour décarboner l'électricité ce qui est déjà beaucoup mais c'est aussi un levier important pour pouvoir décarboner toute l'énergie en général Exact c'est important de le dire en fait si on veut vraiment schématiser on pourrait dire qu'il y a trois grands postes de dépense il y a les usages qui sont propres à l'électricité il y a le transport qui aujourd'hui est beaucoup de pétrole et il y a la chaleur qui aujourd'hui pas mal de gaz et un peu de fioul et en fait effectivement on peut voir soit ces problèmes séparément par exemple je pourrais décarboner ma production de chaleur en brûlant du bois si vous regardez souvent les classements de transition énergétique le premier souvent très souvent c'est la Suède et la Suède elle a fait quoi ? elle a un peu comme nous elle a nucléaire hydroélectricité pour son élect sauf qu'elle a plus d'hydro que nous en proportion mais c'est parce qu'elle n'a pas la même topographie et ensuite elle s'est dit je vais essayer de faire ma transition donc je vais attaquer les endroits où j'émets du CO2 donc ils n'ont pas attaqué l'électricité et comme la production de chaleur c'est plus facile que les transports ils sont surtout intéressés à la production de chaleur et eux ils ont fait leur transition en passant pas mal par la biomasse par des réseaux de chaleur par la combustion de déchets et ces choses là donc en fait ils ont fait ils ont attaqué ce secteur séparément il y a une autre façon de voir les choses qui est que si on a une électricité qui est décarbonée avec l'électricité on peut décarboner la production de chaleur et les transports c'est pas obligatoire mais en particulier pour la production de chaleur il y a des moyens renouvelables qui passent pas par qui passent pas par l'électricité je sais pas du solaire thermique ou de la biomasse mais en tout cas quand vous voulez faire votre transition en électrifiant la production de chaleur et les transports il faut faire bien attention à avoir décarboné votre électricité derrière d'abord sinon ça a aucun intérêt voire ça peut être pire voire ça peut être pire c'est marrant parce que je pensais pas forcément en parler parce que ça me paraissait peut-être c'était pas forcément connecté au déroulé de ce qu'on avait en tête mais on a eu plusieurs questions sur justement le modèle de la Suède et le rôle de la méthanisation de ces manières d'éliminer des émissions notamment par le retraitement des déchets et là une des pistes que tu nous dis c'est qu'effectivement quand t'es un pays qui a déjà largement fait la première étape absolument essentielle qui est de décarboner son électricité comme la France ou la Suède alors peut-être que les priorités ça devient du coup de se débarrasser des énergies dans les autres endroits donc une des pistes c'est effectivement d'électrifier et il y a d'autres pistes comme la méthanisation peut-être si tu veux en dire 2-3 mots ça peut être intéressant il faut définir parce que c'est pas clair méthanisation ouais bien sûr je sais pas si c'est beaucoup par méthanisation mais la méthanisation l'enjeu c'est à partir de déchets alors ça peut être des déchets agricoles ça peut être je sais pas des déchets des excréments humains des trucs comme ça c'est la putréfaction de ces matières là par certaines bactéries qu'on sélectionne un petit peu ça va faire du méthane et le méthane en gros c'est le gaz naturel c'est une molécule chimique qui est sous forme de gaz et qu'on peut brûler pour extraire de la chaleur donc ça permet de remplacer de faire du biogaz quelque part de remplacer le gaz naturel qui est une ressource fossile par quelque chose qu'on peut faire à partir du vivant alors la Suède a en plus de bonnes ressources de bois donc en fait ils font aussi biomasse ça peut être ça ça peut être directement le bois et donc effectivement ils sont intéressés ça peut se faire de différentes façons cette production de chaleur on peut aussi avoir moins de besoins par exemple on parle souvent de mieux isoler les bâtiments et puis voilà brancher différentes façons de produire de la chaleur et d'ailleurs d'un point de vue d'ingénieur quand on regarde ce qu'on peut tirer au mieux comme énergie d'un truc qu'on chauffe quand on fait brûler du bois par exemple l'optimum c'est d'utiliser une grande différence de température pour faire l'électricité et après il nous reste cette chaleur de moins bonne qualité en fait avec ça on peut chauffer les gens et quand on fait les deux en même temps donc à la fois de l'électricité et de la chaleur on appelle ça de la co-génération et c'est aussi des choses qui se développent pas mal qu'on peut faire même avec du gaz naturel c'est pas que de la biomasse et ça permet de tirer le meilleur parti à la fois d'utiliser la meilleure partie de l'énergie entre guillemets pour faire l'électricité pour certains usages et le reste pour chauffer et là concrètement ça veut dire que ta centrale électrique elle est aussi branchée à un réseau de chaleur qui fait chauffage de ville pour les bleds ou la ville alentour c'est ça ou que ton incinérateur de déchets au lieu de faire que de la chaleur il faut aussi de l'électricité et ça c'est un truc c'est vrai qu'on a moins chez nous et en fait les réseaux de chaleur je pense qu'on a moins chez nous parce que c'est rentable surtout dans les pays plus froids mais si on veut décarboner le système de chaleur les réseaux de chaleur peuvent être intéressants alors c'est quoi un réseau de chaleur c'est un réseau qui permet d'échanger de la chaleur comme un réseau électrique et en fait c'est intéressant un réseau de chaleur parce qu'une fois que vous avez cette structure là vous pouvez mettre différents moyens de produire de la chaleur dessus de la même façon qu'il y a différents moyens de produire de l'électricité qui viennent sur le réseau vous avez des centrales nucléaires vous avez des barrages ils passent par le même réseau donc en fait quand vous avez beaucoup de déchets vous brûlez des déchets quand vous avez du bois vous brûlez du bois et si vous n'avez pas assez et qu'en hiver vous avez des problèmes vous pouvez envoire encore une centrale au gaz naturel pour faire un appoint et vu que vous avez le réseau pour distribuer ça c'est beaucoup plus facile que si tout le monde doit avoir une chaudière chez lui il y a aussi des effets d'échelle qui peuvent être vraiment gagnants mais ces effets d'échelle sur les réseaux réseau d'eau réseau de chaleur etc ils dépendent de certains paramètres et notamment de la densité des villes et des habitats et moi quand j'étais en Norvège j'étais dans une université qui s'appelait le NTNU à Trondheim et en fait on avait visité l'incinérateur local c'était vachement intéressant ils avaient un réseau de chaleur et mon université était chauffée par la combustion des déchets donc à la fois ça paraît important dans certains scénarios de transition et à la fois je ne sais pas quand ça devient intéressant parce que je vois que ces réseaux de chaleur ils sont beaucoup utilisés dans les pays où il fait très froid et je ne sais pas si chez nous on ne les déploie pas parce qu'il ne fait pas assez froid ou parce qu'on ne l'a jamais fait culturellement sachant qu'un des réseaux de chaleur les plus connus les plus vieux c'est celui de New York je ne sais pas si vous voyez les films des fois ils ouvrent la vapeur il y a des vapeurs qui sortent c'est parce que cette vapeur sert de vecteur pour transporter la chaleur de l'endroit où c'est produit jusqu'aux gens ils ont un réseau de vapeur qui est aussi vieux que la ville et qui est un des plus vieux je n'arrivais pas à dire un des plus vieux du monde parce qu'en fait il y avait déjà des ancêtres chez les romains où ils faisaient circuler de l'eau chaude par exemple depuis des régions volcaniques pour chauffer les villes donc ils avaient des ils amenaient de la chaleur comme ça qui peut être un ancêtre de réseau de chaleur et dans les pays dans les pays nordiques ils en ont pas mal et un truc marrant qui va peut-être vous intéresser c'est que des pays notamment de l'ex-URSS qui ont des centrales nucléaires ils utilisent les centrales nucléaires en co-génération donc ils font l'élec avec et la sortie en chaleur est brancée sur un réseau de chaleur et les gens sont chauffés par ces centrales nucléaires et cette barge dont vous avez peut-être déjà entendu parler pour une mine en Sibérie ils ont fait une centrale nucléaire flottante c'est une centrale de co-génération elle fait élec et chaleur du coup elle est câblée pour envoyer sa vapeur et sa chaleur il y a à la fois des câbles électriques et il doit y avoir des conduits en plus c'est des conduits alors ces conduits pour les réseaux de chaleur si vous en voulez des bons ça coûte assez cher mais après les pertes sont vraiment beaucoup plus faibles qu'on le pense en fait le stockage et le transport de la chaleur c'est beaucoup plus facile qu'on le pense Est-ce qu'il peut y avoir d'autres usages par exemple des usages industriels de ces chaleurs moyennes là dont on parle pour la co-génération ou c'est strictement pour le chauffage domestique résidentiel ou de bureaux Non il y a vraiment de gros enjeux parce que l'industrie comme les particuliers est encore pas mal branchée sur des ressources fossiles pour le chauffage et en fait là où la discussion devient un peu compliquée ça dépend de quelle industrie on parle parce que les industries n'ont pas les mêmes besoins en chaleur ça paraît évident mais ma question c'est est-ce qu'il y a certaines industries qui pourraient avoir besoin de ce type de chaleur en co-génération parce que c'est vrai que si là la chaleur des centrales nucléaires ou des incinérateurs elle est juste cramée pour avoir le bon plaisir de réchauffer l'atmosphère c'est débile autant qu'on s'en serve et un des trucs lisibles facile à prévoir et qui nécessite peut-être pas de faire des grands trous dans toute une ville c'est de mettre une usine à côté et du coup si jamais tu as des idées d'industrie qui pourraient se brancher pour faire de la co-génération moi comme ça de mon petit canapé à Montmartre ça me paraît pas con donc ouais donc ça va vraiment dépendre de ce qu'a besoin comme température l'industrie donc là pour l'acier et le verre vous pouvez oublier pour la chimie c'est un peu entre deux ça dépend de ce qu'elle fait et après les industries qu'on peut brancher sur la chaleur de pas très bonne qualité entre guillemets donc pas très haut en température mettons 60, 80, 100 ça peut être tout ce qui est alimentaire parce qu'en fait on utilise ça pour chauffer les aliments mais aussi pour les sécher mais aussi pour stériliser des fois et ça peut être par exemple sécher le papier en fait le papier a besoin de pas mal d'énergie dans le séchage mais cette énergie c'est pas forcément de très haute température et après comme ça de mémoire je sais pas exactement mais il y a au moins ces deux là et c'est vrai que c'est des enjeux Textile je pense De quoi ? Je pense que le textile pareil pour sécher et teindre et tout je pense que ça doit pas être des chaleurs de ouf ouais et il y a des gisements importants donc effectivement il y a des choses qu'on pourrait développer qu'on pourrait développer là dessus et ça serait des gains importants en termes d'émissions de CO2 Ok bah merci Vas-y Déjà je vous encourage à aller voir les deux vidéos que j'ai fait qui s'appelle éolien, photovoltaïque et intégration au réseau et réseau électrique et tout comme ça j'ai fait deux vidéos vraiment sur ça alors c'est assez compliqué et le problème en plus c'est qu'on tombe vite dans une petite guerre de tranchées parce qu'il y a des positions qui sont très 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 dures là-dessus alors le renouvelable il faut quand même bien différencier il y a des choses qui sont renouvelables et qui ne sont pas intermittentes l'hydroélectricité par exemple c'est le top c'est pilotable c'est pas tu veux expliquer un peu ce que ça veut dire à chaque fois pilotable intermittent etc s'il y a des gens qui découvrent ça pour la première fois ah oui évidemment pardon pardon donc ce qu'il faut vraiment retenir et ce qu'il faut vraiment comprendre et si vous ne le savez pas et que vous ne retenez que ça c'est déjà une énorme progression c'est que l'électricité comment ça fonctionne le réseau électrique il faut toujours 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 qu'il y ait autant d'électricité qui est produite et mise dans le réseau que d'électricité qui est soutirée et consommée ou perdue il faut toujours qu'il y ait cette égalité et on peut parler un peu de la façon dont on fait cette égalité mais bon partez de ce principe et aujourd'hui on fixe très peu la demande donc en fait on ne gère pas la façon dont les gens allument leur ordinateur leur frigo ou même les industries on le fait un peu dans des cas extrêmes mais en général on pilote très peu la demande donc il y a une demande d'électricité on tire sur le réseau et ensuite les différents moyens de produire doivent remplir doivent répondre à cette demande et on va séparer des moyens des fois qu'on appelle un peu de base par exemple donc ça c'est des moyens qu'on laisse à 100% qui fait vraiment la base de l'électricité et par dessus il y a des moyens qu'on dit fatal ou intermittent donc ça c'est des moyens dont on ne maîtrise pas la production par exemple l'éolien suivant le vanquia ça va produire plus ou moins et pareil avec le photovoltaïque ça va dépendre de l'ensoleillement et cette électricité si on ne l'utilise pas elle est perdue donc on dit qu'elle est fatale pour ça c'est que si on ne l'utilise pas elle est perdue et donc on va prendre souvent ça sur le réseau en priorité et après il faut ajuster entre les deux entre ce qu'on produit et ce qui est demandé et donc ça on parle de centrales pilotables et dans les centrales pilotables vous avez pas mal de trucs vous avez notamment tout ce qui est centrales au gaz centrales au charbon vous avez l'hydroélectricité et en France vous avez un peu le nucléaire alors que dans les autres pays souvent c'est utilisé en base donc c'est laissé à 100% pour des raisons économiques sachant que là-dedans même dans le pilotable il y a différentes catégories il y a du pilotable qui peut réagir très très vite le gaz ça module très vite parce que c'est une flamme donc on peut très vite changer de température le charbon nucléaire ça change la façon dont ça produit de façon plus lente dans le temps et même là-dedans même quand on regarde l'hydroélectricité il y a une différence qui est intéressante c'est que contrairement à ce qu'on croit il n'y a pas que les barrages donc les barrages c'est facile vous les ouvrez ou pas donc c'est vraiment très pilotable c'est le top après il faut gérer correctement le stock d'eau parce que ça c'est limité mais l'hydroélectricité c'est aussi ce qu'on appelle du fil de l'eau donc en fait c'est des barrages qui sont au fil des rivières qui sont beaucoup plus petits souvent il y a une retenue qui tient une ou deux heures donc en fait ça on va produire en continu et on se rapproche d'un moyen fatal donc ça c'est vraiment l'enjeu c'est que quand vous voulez avoir un réseau électrique qui tient dans le temps il vous faut des moyens pilotables qui sont capables d'ajuster entre le reste de la production et de la demande et je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça ah oui et du coup les moyens renouvelables les moyens renouvelables c'est des moyens en général on utilise un flux plutôt qu'un stock donc vous voyez les ressources fossiles c'est un stock qui est sous le sol c'est limité alors que le vent si vous en prenez aujourd'hui avec une éolienne il y en aura encore demain enfin peut-être pas mais c'est à cause de la météo mais je veux dire ça ne change rien au vent qu'il y aura demain et pareil pour le photovoltaïque qui fonctionne ou pas le soleil brillera de la même façon demain et donc ça ces moyens ils sont dits renouvelables parce qu'on est sur des flux ça ne veut pas dire que le panneau lui-même est renouvelable ça ne veut pas dire que l'éolienne l'est mais en tout cas le flux d'énergie qu'on utilise il est renouvelable et donc il y a du renouvelable qui est pilotable par exemple nos grands barrages dont on parlait et il y a du renouvelable qui est intermittent comme l'éolien ou le photovoltaïque on est soumis un peu aux caprices de la météo et en fait tout l'enjeu du réseau électrique c'est de cette question là que vous me posez c'est de savoir à quel point on peut faire un réseau électrique stable avec ces moyens intermittents et donc c'est une question qui revient souvent qui est différente de est-ce qu'on peut faire un réseau électrique stable avec du renouvelable parce que la Norvège qui a presque 99% d'hydroélectricité en fait elle est déjà avec une électricité 100% renouvelable et elle n'a pas eu cette limite de l'intermittent parce qu'elle n'en a pas donc moi j'ai passé pas mal de temps sur ces deux vidéos à réfléchir à essayer de comprendre quelles étaient un peu les limites et c'est vrai que ma vision là-dessus a pas mal évolué et le problème c'est que quasiment tous les discours qu'on entend sur ce sujet sont un peu un peu un peu faible ou un peu caricatural caricaturo tous les discours parce que parce qu'en fait c'est une question qui est assez compliquée et et qu'il y a des enjeux même dont on parle très très peu sur le réseau électrique déjà tout le monde ne comprend pas cette égalité entre production et consommation qui est quand même vraiment vraiment la base et après il y a des notions beaucoup plus compliquées qui se branchent derrière qui est notamment comment on fait cet équilibrage et comment on fait l'équilibrage ultime donc en fait je ne sais pas si vous voulez me lancer là-dessus mais du coup tu penses que c'est jouable ou que c'est compliqué ou qu'il y a des technologies à développer quel est ton avis comme ça sur la trajectoire qui irait vers du 100% ENR du coup avec une grande proportion de moyens de production d'électricité intermittent parce qu'en France on n'a pas une infinité de barrages hydroélectriques quel est ton sentiment est-ce que tu as l'impression que c'est jouable ou compliqué et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça le soit en fait ce qui va se passer c'est qu'en face de l'intermittent vous devez avoir du pilotable si vous avez de la chance d'être assis sur un bon stock d'hydroélectriques en gros vous mettez de l'éolien du photovoltaïque et c'est l'hydroélectrique qui fait la différence et vous avez du 100% renouvelable facile après quand vous n'avez pas de l'hydroélectricité il vous faut du pilotable en face donc ce qu'on a tendance en plus un peu à faire dans différents pays c'est à mettre du gaz naturel pourquoi ? parce que le gaz naturel permet de répondre très très vite et que ces renouvelables intermittents peuvent bouger rapidement donc en fait mettre du charbon ou du nucléaire en face c'est pas toujours terrible parce que des fois ça peut pas suivre la vitesse d'adaptation et après qu'est-ce que tu veux dire par là ? c'était pas clair qu'est-ce que tu veux dire par le gaz la centrale à gaz tu l'allumes et très très vite ça produit de l'électricité alors qu'une centrale nucléaire et une centrale à charbon c'est plus lent et du coup ça peut pas répondre à la variation du vent ou du soleil qui d'un coup peut partir y revenir c'est ça ? c'est plus long à allumer et c'est plus long à varier donc en fait le gaz naturel c'est vraiment la souplesse et c'est pour ça que souvent c'est ce qui fait la différence ultime et après la question qui est difficile c'est de savoir à quel point on peut augmenter ce renouvelable intermittent par rapport à ce qu'on a de pilotables et éventuellement de fossiles et en fait pour augmenter ce pourcentage de renouvelables intermittents on a vraiment plein de leviers différents et c'est pour ça que c'est compliqué de se faire vraiment une idée de cette partie là parce qu'on peut par exemple avoir du stockage alors aujourd'hui c'est extrêmement extrêmement peu développé je tiens à le dire aujourd'hui l'essentiel du stockage dans le monde c'est des barrages hydroélectriques révélarcibles là tu dis stockage d'électricité stockage d'électricité mais en fait c'est un stockage qu'on fait indirectement l'essentiel du stockage d'électricité dans le monde aujourd'hui c'est quand on a trop d'électricité on met de l'eau dans un barrage et quand on en a pas assez on fait redescendre l'eau et donc en fait on stocke indirectement l'électricité sous une autre forme qui est ici une énergie potentielle de gravité et aujourd'hui non seulement tout le stockage dans le monde enfin 98-99% du stockage dans le monde c'est des barrages réversibles mais en plus ces stockages en fait il y a très peu d'électricité qui est produit par ces stockages si vous regardez en France ou en Europe c'est genre 1% ou 2% de l'électricité qui est consommée c'est à dire que 98% d'électricité que vous utilisez pour vos lives pour votre ordinateur pour vos lumières ça a été produit en direct ça a été produit en direct donc ça il faut se rendre compte que quand on parle de stockage sur batterie sur machin d'hydrogène c'est essentiellement des projections dans l'avenir de choses qui existent aujourd'hui très peu sur le terrain et même c'est pire que ça c'est que pour avoir un réseau électrique stable avec des moyens intermittents parce que ça varie très vite dans le temps parce que c'est pas toujours facile à prévoir par rapport à juste tourner la puissance d'une centrale au charbon et bien ça impose des contraintes au réseau dont on n'a pas toujours conscience y compris en termes de stabilité on va pas rentrer dans la technique mais il y a des contraintes de stabilité et aujourd'hui les endroits où on met des grosses batteries par exemple et bien beaucoup plus souvent c'est pour des problèmes de stabilité donc en fait des problèmes de lissage à très court terme que pour vraiment stocker l'énergie et en tout cas ce qu'on stocke dans les batteries aujourd'hui c'est ridicule par rapport à ce qu'on peut stocker dans des barrages donc un on peut avoir le stockage pour essayer d'avoir plus d'intermittents ensuite on peut essayer d'avoir des grilles des réseaux électriques plus grands donc jouer sur ce qu'on appelle le foisonnement sur un lissage qui est géographique c'est quoi cette idée du foisonnement ? c'est l'idée qu'il y a toujours du vent quelque part ? ouais voilà c'est l'idée qu'il y a toujours du vent quelque part ou qu'il y a toujours du soleil quelque part mais avec le soleil c'est plus compliqué le soleil ne se couche pas sur l'empire français en réalité ce qui se passe c'est que je l'ai longuement quantifié dans ma vidéo j'ai essayé de montrer des graphiques pour voir parce qu'il y a deux camps un peu sur le foisonnement il y a le camp de ça existe ça résout tous les problèmes et il y a le camp de ça existe pas et en fait la réalité est entre les deux alors je dirais elle est un peu plus de ça existe pas tant que ça que du camp de ça va tout résoudre mais elle est entre deux et j'ai essayé de quantifier ce que ça apportait et c'est vrai que ça apporte une flexibilité pourquoi ? parce qu'on voit bien sur le territoire français par exemple que vous pouvez avoir du vent à un endroit et pas à un autre et en fait ce que ça va avoir en quelque sorte ça va lisser si vous regardez au niveau d'un parc vous avez l'éolienne qui tourne vraiment pas mal et puis après elle va s'arrêter d'un coup parce qu'il n'y a pas de vent elle va retourner d'un coup et si vous mettez plein de parc côte à côte il y a un effet de moyenne donc ça va lisser mais d'un jour à l'autre vous pouvez avoir quand même des variations mais au lieu de faire des pics comme ça un peu très durs à gérer pour le réseau ça va faire un peu plus des choses arrondies donc ça c'est l'idée du foisonnement et puis il y a d'autres idées qu'on essaie de mettre en place par exemple piloter une partie de la demande donc on l'a dit il faut l'égalité entre production et consommation et en fait pour l'instant la production elle suit tout le temps la consommation et l'idée ça serait mais est-ce que la consommation on ne peut pas la faire bouger aussi un peu avec la production ça veut dire quoi ? ça veut dire en fait il y a un exemple qu'on a fait en France et qui a plutôt bien fonctionné c'est que pour des raisons économiques on voulait faire tourner le nucléaire le plus souvent possible à pleine puissance sauf que les gens la nuit ils dorment et ils consomment beaucoup moins et donc on voulait que déplacer un peu de la consommation sur les pics vers les creux donc en fait faire consommer la nuit et un peu moins en journée et on a fait quoi ? on a fait un mécanisme des heures creuses donc on a dit les gars en fait c'est moins cher l'électricité la nuit donc les trucs qui n'ont pas besoin de tourner toute la journée et bien vous les mettez sur les heures creuses et les gens ils ont fait quoi ? ils ont mis leur chauffe-eau notamment sur les heures creuses donc en fait le chauffe-eau il utilise de l'électricité quand elle a moins de valeur quand c'est la nuit et que ça produit moins et le chauffe-eau après il garde l'eau chaude toute la journée les gens qui font tourner leur chauffe-eau la nuit ils peuvent quand même se laver les mains pour se protéger du coronavirus respecter les gestes barrières la journée et du coup voilà ça c'était un peu pour piloter la demande sachant que c'était très basique en fait c'était par des mécanismes économiques il n'y avait pas besoin de smart grid et de trucs pilotables à distance mais cet effet il est visible et si vous regardez sur un site comme RTE qui est le gestionnaire du réseau français vous avez un super outil qui s'appelle Eco2Mix où vous pouvez voir la consommation jour par jour et bien vous verrez les gens se réveillent le matin ils commencent à consommer jusqu'à 9h ensuite ça fait une bosse et en fait ça remonte quand ils rentrent chez eux et qu'ils se font à manger vers 20h et ça redescend et vous verrez vers 22-23h il y a un pic qui sont les chauffe-eau électriques qui se mettent en marche en France donc voilà il y a différentes façons d'essayer de gérer ce foisonnement de gérer cette intermittence et après jusqu'à quel pourcentage on arrive alors ça c'est extrêmement dur à dire déjà je vais vous donner un peu de truc d'esprit critique à garder absolument pour tous les articles que vous voyez à droite à gauche c'est que ça ce pourcentage d'intermittents qu'on a réussi à mettre sur le réseau électrique ça ne peut se penser qu'au niveau du réseau électrique parce que la stabilité se fait au niveau du réseau électrique et en fait le réseau électrique sa taille c'est pas le pays la France on est connecté avec l'Allemagne on est connecté avec la Belgique on est connecté avec l'Italie on est connecté avec l'Espagne et on est tout le temps connecté et en fait cette fréquence de 50 Hz qui est la fréquence européenne elle est gérée par l'équilibre entre production et consommation sur l'ensemble du réseau électrique donc un pays qui a beaucoup d'intermittents il doit sa stabilité aux pays voisins qui permettent d'amortir des variations donc c'est pas parce que le Danemark a 50% d'intermittents en moyenne enfin d'éolien en fait ils ont 50% d'éolien 50% de charbon en gros donc ils émettent un peu plus en moyenne que la France mais ils ont quand même réussi à faire beaucoup d'intermittents on peut le saluer mais leur stabilité ils le doivent aussi à leurs voisins et quand on regarde sur l'ensemble du réseau européen on se rend compte qu'on est à peu près à 17% d'intermittents quand on essaye de regarder dans la littérature on nous dit par exemple que jusque 30% c'est très improbable qu'on ait des problèmes donc 30% on peut y aller tranquille et en fait ce qui va se passer c'est que comment expliquer ça rapidement une centrale au charbon le coût d'une centrale au charbon ça va être la même la première la deuxième la troisième la quatrième etc par contre quand vous mettez de l'intermittent dans le réseau électrique surtout si c'est tout le temps le même mettons on va mettre que des éoliennes la première éolienne ça va elle est pas trop chère il faut un peu adapter le réseau la deuxième il faut adapter un peu plus le réseau et en fait pour l'instant l'intermittent ça va parce que c'est un peu un passager clandestin du réseau il va venir il va produire de l'électricité mais il va pas gérer la stabilité il va pas servir de réserve de puissance il va pas ajouter ce qu'on appelle d'inertie donc il va pas aider ce réseau à se maintenir dans le temps il va pas être pilotable et en fait on peut se permettre ça parce qu'il y a le reste à côté il y a encore les centrales au gaz il y a encore les centrales nucléaires il y a encore l'hydroélectricité qui permet de gérer tout ça le reste que par définition on veut virer quand on est dans les scénarios 100% ENR avec la question des barrages à part mais comme les barrages sont limités c'est tout l'enjeu et en fait plus on va ajouter de liens plus il va falloir rajouter des trucs au réseau électrique pour ajouter ces services qui n'existent plus et en plus plus on va avoir beaucoup de production au même moment et moins qu'à d'autres moments et donc plus ça va coûter cher donc en fait si on fait un calcul enfin si on essaye de faire un arbitrage économique ça va se passer à un certain pourcentage d'intermittents vous voyez ce que je veux dire c'est toujours plus cher donc il y a un moment on dira c'est trop cher et en fait ce prix peut même être un reflet de la physique parce que c'est tous les mécanismes qu'on doit mettre derrière pour compenser alors ces mécanismes ça peut être ça peut être des batteries ça peut être l'hydrogène alors sur les batteries d'hydrogène j'ai pas encore de vidéo dessus donc ne me posez pas de questions dessus mais je vais y venir mais vous voyez l'idée générale c'est que plus on en met plus c'est compliqué et aujourd'hui en fait la question honnêtement je ne saurais pas dire si 100% de renouvelables c'est possible avec 80% d'intermittents et c'est pire que ça c'est que je pense que personne ne peut dire ça de façon crédible et les scénarios qui montrent ça ils regardent souvent juste l'équilibre entre production et consommation et ils doivent faire des grosses hypothèses sur des technos parce que les technos stockage existent encore très peu et quand on regarde vraiment la littérature sur les questions de stabilité etc en fait qu'est-ce qui en ressort enfin moi c'est mon impression c'est ma lecture vous pouvez ne pas être d'accord c'est que au fur et à mesure qu'on avance on a plus d'idées sur les prochaines étapes mais attendez on est à 17% vous voyez que déjà pour grimper jusqu'à 30% ça va être long et puis à 30% on se posera de la question est-ce qu'on peut aller jusqu'à 45 tranquille et se mettre là et dire est-ce qu'on peut faire du 100% enfin il y a tellement d'étapes et de choses qu'on ne comprend pas entre 17 et 100 que c'est très 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 dur de dire ça donc il y a des scénarios qui sont intéressants qui proposent des pistes de réflexion qui proposent de la biomasse et tout mais il y en a aussi tu penses à quel scénario pour que les gens se repèrent du coup je vais parler de scénarios je ne sais pas à quel point ils sont crédibles ou pas je commence à avoir un peu de la visibilité là-dessus mais je n'ai pas encore toutes les billes pour juger donc je ne vais pas les juger mais il y a des scénarios 100% de l'ADEME ou de Négawatt et les hypothèses on ne les trouve pas super crédibles après avoir bossé non nous on peut dire qu'on a bossé dessus et qu'on va en parler en vidéo quand on aura le temps de traiter ces sujets et que nous on pense qu'ils ne sont pas crédibles et qu'ils font des hypothèses très 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 arrangeantes et très 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 optimistes et puis pour dire juste un truc tout simple le scénario 100% ENR en fait n'est pas 100% ENR je ne sais pas si tu le sais mais en fait ils supposent qu'il y a genre 8 ou 12% d'énergie au charbon, pétrole, gaz qu'on est censé vouloir éliminer qui viennent en importation chaque année là on parle du scénario de l'ADEME le 8 c'est ADEME mais je crois que Négawatt a aussi des imports et après je ne me rappelle plus les chiffres mais le 8 c'est ADEME donc ouais voilà ils font des bits hypothèses qu'on peut discuter j'ai déjà entendu ça aussi qu'en gros quand ils ont un trou dans leur prod ils supposent que les voisins fournissent mais d'ailleurs ça c'est une évolution qui est problématique à l'échelle européenne parce que tous les pays se disent on va fermer notre pilotable parce qu'on doit sortir du charbon et disent on va le faire en comptant sur les voisins sauf que si tous les voisins font pareil les gars on n'a plus de réseau et qu'est-ce qui se passerait en cas de problème d'équilibre entre offre et demande d'électricité c'est quoi les conséquences d'une rupture ou d'un couac dans notre réseau électrique alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe en fait le grand principe de la physique qui permet d'expliquer le monde ou presque c'est la conservation de l'énergie la conservation de l'énergie et sur le réseau électrique vous comprenez que si on tire plus d'énergie qu'il y en a qui rentrent il y a un problème quelque part l'énergie se conserve donc en fait elle vient d'où cette énergie qui fait la différence elle vient du fait que l'énergie est produite aujourd'hui par pas mal de masses qui tournent dans ce qu'on appelle des turboalternateurs dans des centrales nucléaires dans des centrales fossiles en fait vous avez des grosses hélices qui tournent et qui transforment une énergie mécanique la rotation en électricité et sauf que c'est des masses qui font des dizaines de tonnes et en fait une masse d'une dizaine de tonnes qui tourne comme pour un volant d'inertie qui est un moyen de stockage ça a de l'énergie donc en fait vous allez prendre de l'énergie sur ces masses qui tournent et ça veut dire quoi ? si vous prenez de l'énergie sur une masse qui tourne ça veut dire qu'elle tourne moins vite et en fait la vitesse de rotation de cette masse c'est la fréquence du courant donc en fait la fréquence va baisser donc la première chose que vous voyez si on produit un peu moins que enfin si on consomme un peu plus que ce qui est produit c'est que la fréquence diminue et là on a plein de mécanismes qui se mettent en place il y a différentes réserves qui vont être là pour rétablir la fréquence donc en fait pour rajouter de la puissance pour revenir à l'équilibre et aujourd'hui admettons que tout foire qu'est-ce qui se passe ? admettons que tout foire qu'est-ce qui se passe en cas de vas-y moi je veux la fin là mais c'est important d'avoir conscience de ces masses parce qu'aujourd'hui c'est ce qui fait l'inertie du réseau c'est ce qui évite que ça dérive trop rapidement et en fait quand vous avez du photovoltaïque et de l'éolien par exemple ça apporte pas cette inertie cette inertie c'est les centrales fossiles c'est les centrales nucléaires c'est l'hydroélectricité et si ça foire en fait pareil il y a plein de mécanismes avant d'arriver à un blackout que tu veux que je parle mais si ça foire le premier truc qu'on peut faire c'est bon écoutez les mecs il y en a trop qui consomment donc on va faire en sorte qu'il y en ait moins qui consomment et on fait du délestage et en fait les délestages ils sont pensés pour que ça impacte pas trop la société donc on va délester d'abord monsieur et madame tout le monde avant de délester le mec sous respirateur à l'hôpital délestage ça veut dire on te coupe à distance on est bien d'accord ouais ça veut dire c'est le gestionnaire de réseau qui dit telle usine ou tel particulier ou même peut-être tel équipement tel four tel radiateur hop on les éteint ouais je connais assez mal ça mais je en fait il y a différentes catégories en termes de criticité et du coup on coupe préférentiellement les usages qu'on juge les moins importants je crois que c'est des industriels moi j'ai cru comprendre les premiers c'est des industriels avant les particuliers il y a des industriels en fait on va appeler la série électrique qui consomme à balles et on va lui dire bon mon coco tu vas suspendre ta production sachant qu'évidemment ça ça serait munaire parce que quelque part il sauve le réseau électrique et notre apport à l'électricité mais effectivement il y a des industriels et après il peut y avoir même pour des raisons d'équilibre local sur le réseau ça peut arriver qu'on fasse sauter la Bretagne parce qu'ils n'ont pas voulu de centrale nucléaire et que c'est une région qui importe toute l'électricité de l'extérieur ou une bonne partie ils ont une belle usine marimotrice et du coup voilà et si ça ne suffit pas alors un blackout ça peut arriver pour d'autres raisons qu'un déséquilibre ça peut arriver par exemple si je m'amuse à couper toutes les lignes entre les producteurs et les consommateurs il y a un blackout et donc un blackout c'est quoi ? Vous n'avez plus de courant et en fait il peut y avoir des phénomènes de cascades qui se mettent en place parce que quand on descend en fréquence ça abîme les équipements qui sont habitués à avoir une fréquence de 50 Hz et donc il y a pas mal de mécanismes de protection aussi bien au niveau de ceux qui consomment que ceux qui produisent et il peut y avoir des phénomènes en cascades comme ça où on descend à 49 à 48 à 47 et là l'usine elle fait non mais mon alternateur va être flingué donc salut les cocos et en fait on peut avoir un effondrement qui est assez brutal j'aimerais bien faire une vidéo sur le blackout j'en ai pas fait mais je crois qu'il y a eu des blackouts assez intéressants en Australie et au Royaume-Uni récemment si vous voulez avoir des idées et il y a un excellent bouquin qui s'appelle Blackout d'un autrichien que j'ai pas lu mais que je devrais lire parce que tout le monde me dit que c'est super pour comprendre le réseau électrique et donc voilà et s'il y a blackout c'est compliqué ça peut avoir des impacts sur la société qui sont énormes parce qu'aujourd'hui il y a plein de choses qui sont branchées sur le réseau il y a des gens sous respirateurs il y a des gens qui seront bloqués dans les ascenseurs ça veut dire qu'il n'y a plus de signal pour le trafic routier ça veut dire qu'il n'y a plus de signal pour le suivi de l'aviation on n'imagine pas les phénomènes en cascade que représente une perte d'électricité c'est incroyable la façon dont on est dépendant à ça aujourd'hui et vraiment c'est quelque chose qu'on doit surveiller le réseau électrique parce que c'est important bien choisir comment en produire l'électricité mais aussi d'un point de vue de la vulnérabilité de ces réseaux à des attaques à des attaques informatiques ou ce genre de trucs c'est hyper important parce qu'un réseau électrique qui s'effondre ça a des gros 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 impacts je vais essayer de reformuler tout ce que tu viens de dire là sur les ENR et tu me dis si c'est bon je vais essayer de faire très très court si j'ai bien compris t'insistes sur l'importance d'avoir des moyens pilotables et tu dis que pour le moment si sur la totalité du réseau électrique interconnecté et branché c'est à dire chez nous à l'échelle européenne et continentale si on dépasse 30% de moyens intermittents tu dis que la littérature scientifique dit que c'est assez hasardeux et incertain non pas tout à fait en fait je suis sûr que quand je vois la littérature scientifique je dirais que je suis pratiquement sûr que 30% c'est tranquille mais après je saurais pas te dire quand ça déconne je dirais pas au delà de 30% c'est le caca je saurais pas te dire ce qu'on a vu par contre c'est que sur des petits réseaux par exemple sur des îles en fait au delà de 30% c'est compliqué mais un réseau d'une île ça a pas grand chose à voir avec le réseau européen donc le réseau européen c'est vraiment dur de se faire une idée et quand on approchera les 30% en fait on voit en fait marginalement sachant que les endroits sachant que les endroits où il y a déjà une grosse production à l'UN par exemple l'Allemagne ou l'Écosse en fait il y a des phénomènes d'écrètement qui apparaissent donc l'écrètement c'est quoi c'est aux endroits enfin au moment de l'année où il y a les plus grosses productions il y en a une partie qui est perdue et en fait aujourd'hui il y en a une partie qui est perdue parce que le réseau n'est pas dimensionné pour avoir toute cette puissance qui arrive donc c'est évacué par le réseau parce qu'il n'est pas dimensionné et ça il y a des chances que ça reste pourquoi ? parce que faire un réseau électrique c'est super cher et dimensionner le réseau pour des pics de puissance qui sont atteints que quelques heures ou dizaines d'heures dans l'année c'est pas rentable donc en fait plus on a d'éolien plus on se retrouve avec une puissance qui arrive d'un coup et cette puissance qui arrive d'un coup on est obligé de s'en séparer d'une partie parce que ce serait pas rendable d'adapter le réseau pour des puissances qui sont couvertes que certaines années ok du coup c'est un peu symétrique de même qu'on peut avoir pas assez d'intermittents on peut avoir trop d'intermittents pour les réseaux on peut avoir c'est le problème l'intermittence elle a les deux côtés elle a un côté par défaut où il manque de vent et il n'y a plus d'électricité mais il peut y avoir un excès où il y a trop de vent ah oui du point de vue du réseau il peut y avoir un excès où il y a trop de vent et à ce moment là on ne peut pas trop prendre parce que le réseau n'est pas fait pour et dans la vidéo vous verrez je crois qu'en 2016 l'Allemagne elle a créé 5-6% de sa production éolienne donc c'est pas complètement négligeable sur l'année ? sur l'année ouais mais l'Allemagne je crois a des problèmes aussi parce que en fait ils ont beaucoup de la production éolienne qui est dans le nord et beaucoup de la conso qui est dans le sud et entre les deux ils devraient mettre des gros câbles mais mettre des gros câbles ça a un peu des impacts environnementaux des impacts sur les gens qui ont peur des ventes électromagnétiques et il y a plein de gens qui s'opposent à la construction de ces trucs là ce qui fait qu'en fait les flux internes d'électricité en Allemagne ils passent par les pays voisins ah ok tac 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 on fait le grand tour il y a pas mal d'échanges il y a pas mal d'échanges et d'ailleurs si vous voulez rigoler il y a des fenêtres de prix du marché en Europe et en fait si toutes les lignes transfrontalières étaient maximum le prix devrait être le même sur toute la zone oui et vous regardez les prix du marché et quand vous voyez que c'est pas le même vous savez qu'on sature les lignes transfrontalières par exemple entre la France et l'Allemagne si le prix n'est pas le même et vous verrez que ça arrive assez régulièrement quand il y a pas mal de vent par exemple ok ils n'arrivent pas à évacuer le surplus et donc ça marche alors évacuer le surplus ça marche si les voisins ne font pas la même chose si les polonais ont autant d'éoliens que les allemands ce qui n'est pas le cas aujourd'hui les polonais ils n'ont que du charbon mais si les polonais avaient autant d'éoliens que l'Allemagne l'Allemagne ne pourrait pas exporter sa surproduction éolienne vers la Pologne qu'il aurait au même moment ou plus ou moins donc il y a une notion aussi en fait les pays qui arrivent à avoir beaucoup d'éoliens aujourd'hui ils y arrivent aussi parce que leurs voisins n'ont pas fait tout à fait les mêmes choix et c'est aussi pour ça que même quand on met de l'intermittent il faut réfléchir à ne pas mettre tout le temps les mêmes donc les pays qui peuvent se permettre du solaire vaut mieux mettre du solaire et les pays qui ont beaucoup de vent vaut mieux mettre de l'éolien et c'est pas forcément c'est une forme de complémentarité dans le sens où ces productions ne seront pas toujours en même temps donc plus on a de moyens différents dont on ne maîtrise pas la temporalité moins on a de soucis de surproduction à un moment donné oui et plus on interconnecte loin j'imagine et plus on interconnecte loin après j'étais pas mal surpris dans la vidéo de voir qu'en fait les pertes sont pas énormes parce qu'en gros comment on fait pour diminuer les pertes en électricité on augmente la tension ce qu'on arrive à transporter comme puissance ces tensions font intensité et ce qu'on perd dans une ligne c'est la résistance fois l'intensité au carré donc quand on augmente la tension il y a moins d'intensité on a moins de pertes c'est facile là t'es en train d'expliquer la perte dans le câblage ouais la perte dans le câblage et c'est pour ça qu'on fait des lignes à haute tension ou à très haute tension si elle a très haute tension pour une même puissance vous perdez moins d'électricité et en fait comme ces échanges se font à très haute tension et bien sur l'ensemble du réseau européen alors qu'il y a de plus en plus d'échanges on perd 1 à 2% de l'électron donc potentiellement si on connecte s'il n'y a personne qui s'oppose à des grandes grandes lignes électriques partout on pourrait connecter l'Andalousie et les déserts où il y a plein de soleil avec les éoliennes de la mer du Nord sans trop trop de pertes alors je ne sais pas pour des transports de très longue distance parce que pour l'instant en fait ces lignes transfrontalières elles sont moins que la production nationale donc c'est plus de proche en proche mais en tout cas effectivement les pertes me paraissent quand même vachement faibles et en gros je crois qu'en tout en électricité on perd autour de 8% et en fait tu as 1 ou 2% vraiment sur les très très hautes tensions et ensuite tout le reste c'est entre la très haute tension et les échanges particuliers donc en fait sur une distance beaucoup plus petite on perd plus parce que la tension diminue petit à petit donc les pertes augmentent ok et ça en Europe aujourd'hui alors l'Europe est interconnectée au delà de l'Union Européenne donc on parle de pas mal de pays mais ce qui est changé c'est l'ordre de grandeur de la production électrique française donc c'est énorme c'est énorme 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 wow ok bah du coup je propose de passer une autre question il y a pas mal de gens qui se demandaient ce qu'on pouvait ce qu'ils pouvaient faire chez eux avec tous ces enjeux de transition énergétique qu'est-ce que tu conseilles à faire aux particuliers pour limiter leur conso pour changer leur chauffage quel équipement tu conseilles est-ce que par exemple tu conseillerais aux gens d'aller vers des pompes à chaleur des fours solaires ou des choses comme ça est-ce que t'as des petits trucs qui au fil de tes recherches te paraissent être des bonnes idées bonne question je pense que le plus simple c'est d'essayer de faire soi-même son bilan carbone genre avec un outil comme Micmac d'avenir climatique et en fait en faisant son bilan carbone par exemple si on veut réduire ses émissions de CO2 on voit déjà où elles sont et ça permet de se faire une bonne idée d'où on peut agir après en France pour l'instant au moins l'électricité est assez décarbonée donc en fait il faut plutôt se concentrer sur le transport ou la production de chaleur donc effectivement les pompes à chaleur sont une bonne idée et puis même je sais pas suivant les régions ce qu'il y a dans votre région ça peut être des granulés de bois par exemple la biomasse et même si vous brillez du fuel pour l'instant même passer du fuel au gaz c'est déjà une amélioration même si évidemment une pompe à chaleur ça serait encore mieux et après le transport c'est l'enjeu vraiment compliqué donc avoir une voiture qui consomme un peu moins potentiellement une voiture électrique même si c'est plus cher essayer d'avoir beaucoup plus recours au train qu'à l'avion enfin les choses un peu classiques pour ça mais vraiment faites votre bilan carbone et en fonction de ce que vous trouvez en général ces outils sont des approximations pas trop mauvaises il faudrait réussir à les faire juste en CO2 et pas en équivalent où on prend en compte le méthane moi c'est le CO2 qui m'importe parce que c'est vraiment le thermostat à moyen long terme le CO2 et je pense que c'est vraiment là dessus qu'il faut se concentrer et donc essentiellement ça va être réduire la consommation de ressources fossiles et ces bilans carbone personnels permettent de voir où est cette consommation et après l'autre question qu'on me pose aussi pas mal dans la transition énergétique c'est l'impact sur la biodiversité et l'impact sur la biodiversité c'est beaucoup l'usage des sols et ça ça passe plus à travers l'alimentation et notamment avoir une alimentation un peu moins carnée on n'est pas obligé de passer à plus du tout de viande mais souvent on a besoin de plus d'hectares pour produire la viande que pour produire des céréales ou des légumes pour aller vite donc en modifiant son alimentation on a plus d'impact sur la biodiversité donc moi vraiment première approximation le climat c'est le CO2 c'est les ressources fossiles donc essayez de limiter votre consommation de ça et la biodiversité c'est pas mal la pression sur les habitats donc là c'est plus par l'alimentation que ça peut passer et voilà ok juste est-ce que ça te va si on fait une série de petites questions où on essaye d'aller assez vite pour pouvoir un peu aborder encore quelques sujets avant de finir ok ok je suis trop lent que l'heure tourne c'est pas trop lent c'est pas sûr c'est des sujets complexes et ça prend du temps mais du coup là je propose c'est juste allez je vais tenter mitraillette du coup moi je vais regarder là où on a posé la plupart des questions qu'on a posées c'est des questions qu'on a reçu qu'on a reformulé un peu etc mais qui étaient qu'on a reçu avant la vidéo là je vais un peu regarder si vous avez des questions dans le chat en direct pour voir un peu s'il y a des trucs intéressants et puis Ludo va sûrement enchaîner quelques petites questions qu'on avait un peu vu à l'avance avec Rodolphe sur quelques sujets qu'on n'a pas encore traités et qui nous paraissent assez sympas et puis voilà et puis après je pense qu'on arrivera à quelque chose de bien riche ok tu tires le premier Steph ou je tire le premier vas-y ok truc pas très grosse question mais du coup ce sera un peu ton impression en rapide mais on a entendu de plus en plus parler dans les une à deux dernières années j'ai l'impression de défondrement et du coup en France c'est surtout Pablo Servigne qui a popularisé un peu cette problématique avec ses bouquins et ses interventions et du coup maintenant il y a tout un tas dans les gens qui se préoccupent un peu de l'environnement il y a tout un tas de gens qui sont persuadés que des choses vont s'effondrer donc c'est pas forcément toujours clair quoi exactement mais c'est vraiment quelque chose qui est un discours de plus en plus présent et qui fait peur à de plus en plus de gens et du coup toi qui as beaucoup beaucoup passé de temps à travailler justement sur les enjeux climatiques énergétiques quel est ton sentiment par rapport à cette problématique et à cette manière de poser les problèmes qu'on a résout ok l'effondrement c'est une question où c'est difficile de répondre en deux minutes moi je suis chronomètre déjà l'effondrement il y a souvent un problème de définition entre les différentes personnes qui utilisent ce concept moi globalement l'effondrement d'un point de vue logique c'est normal de considérer cette possibilité parce qu'aujourd'hui nos sociétés reposent sur la capacité d'extraire plein de trucs donc ça pose des problèmes de pollution mais aussi d'utiliser plein de ressources comme le pétrole etc qui s'épuise donc c'est logique de se dire que quand ces flux d'un côté ou de l'autre deviennent problématiques on a un risque que la société se pète la gueule donc en fait avec l'effondrement j'ai deux problèmes j'ai un problème avec les gens qui considèrent que c'est impossible parce que je pense que rationnellement c'est un peu discutable et en plus d'une certaine façon vu la gravité des enjeux dont on parle ici on pourrait juger qu'en plus la probabilité que ça arrive elle n'est pas nulle on peut dire qu'elle est faible mais on ne peut pas la négliger et l'autre problème c'est que les gens qui voient une fatalité voire une fatalité thermodynamique et là encore une fois avec les éléments disponibles on ne peut pas être aussi affirmatif donc là aussi il y a deux camps un peu dogmatiques qui se forment et il faut essayer de rester entre les deux et d'avoir cette approche d'en parler probabiliste et d'essayer de mettre une probabilité à ces scénarios après pour parler de ces scénarios moi j'ai du mal à imaginer un effondrement du jour au lendemain et puis même quand on regarde je ne sais pas des pics de matières premières dans le passé on voit qu'ils ont plutôt des formes symétriques on peut s'attendre à la même chose pour le pétrole par exemple que le pic pétrolier c'est un maximum de production ça ne veut pas dire que le lendemain il n'y a plus de pétrole c'est à dire qu'après il y en a de moins en moins et on a comme ça des pressions qui s'appliquent sur la société et ça veut dire quoi qu'on rentre dans une phase si on est pessimiste de longue agonie et si on est optimiste de longue transition mais pour moi j'ai du mal à imaginer un jour d'après où il n'y a plus rien et où les gens se tirent dessus je pense que ça sera plutôt une évolution sous contrainte une vision un peu plus je pense de celle de Jean Covici par exemple une évolution sous contrainte on est forcé par les flux que vraiment un effondrement et je voulais dire un dernier truc là-dessus ah oui et l'autre truc où j'ai j'ai un peu d'écart avec des gens qui qui utilisent Pablo Servigne et qui ne comprennent pas toujours je ne sais pas je ne sais pas comment c'est interprété mais là où j'ai un peu d'écart c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a quand même pas mal de gras avant l'os au moins dans nos sociétés à nous on a quand même vraiment beaucoup de choses enfin je ne sais pas comment dire mais il y a tellement de gâchis alimentaires on a un régime qui est tellement carnique etc qu'entre ça et mourir de faim il y a quand même un gap que je n'imagine pas voir s'effondrer aujourd'hui on utilise tellement d'énergie je pense qu'on sacrifiera le Big Mac mais voilà on utilise tellement d'énergie pour se déplacer loin pour faire des trajets qui sont inutiles entre se chauffer à 22 et se chauffer à 18 c'est vrai que si tu lis Servine c'est pas une mauvaise lecture d'avoir une vision catastrophique c'est lui juste dans ses interv effectivement il a l'air de correspondre au pôle que tu écrivais il y a peut-être un peu de cherry picking mais moi un bouquin que je recommande on m'a dit qu'on ne le trouvait plus et qu'il coûtait 100 euros c'est L'effondrement des sociétés complexes de Joseph Tainter qui est assez dur à lire c'est un bouquin un peu universitaire mais je trouve que c'est la meilleure approche de l'effondrement c'est un mec qui a essayé de voir pourquoi les sociétés sont effondrées dans le passé et puis même sa définition de l'effondrement est la meilleure pour lui une société qui se complexifie les gens se spécialisent il y a des strates qui apparaissent des villes de plus en plus grandes et pour lui l'effondrement c'est une diminution une réduction de la complexité et des fois elle est volontaire on n'a plus les flux on va sur des systèmes d'organisation plus simples et ça m'a vraiment apporté pas mal de choses merci pour le conseil moi je vais essayer de saisir une perche que tu m'as tendu avant c'est une autre question rapide qu'a posée un membre c'est qu'est-ce que tu penses de Jean Covici qu'est-ce que tu trouves de cool dans ce qu'il fait et avec quoi t'es un peu moins d'accord Jean Covici c'est dur de le critiquer c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup beaucoup plus de connaissances et d'expériences que moi sur ce sujet et surtout qu'on le critique au pas aujourd'hui et demain c'est quelqu'un qui a fait énormément pour cette question d'énergie et du climat ça a été un des premiers à en parler et moi beaucoup de gens qui viennent me parler me disent j'ai été sensibilisé à ça par Jean Covici je dois être un des rares au final à ne pas avoir eu ce déclic par Jean Covici parce que je l'ai découvert après l'université en Norvège et j'étais déjà un peu dedans moi je suis d'accord avec vraiment pas mal de ces analyses j'essaye de discuter quand je fais mes trucs sur le renouvelable notamment et le réseau électrique avec des gens qui sont plus pro-renouvelable et une critique qui pourrait être faite à Jean Covici peut-être en tout cas c'est ce que me disent ces gens-là c'est que Jean Covici s'est fait une vision du renouvelable qui était juste il y a une dizaine d'années et qui est peut-être plus en phase qui est plus en phase avec ce qu'on sait aujourd'hui et du coup il sous-estime un peu cet aspect-là mais à part ça je pense que je suis d'accord avec vraiment pas mal de choses qu'il dit et que c'est une des personnes qui a vraiment fait le plus sur ces questions-là Très bien Steph t'as un truc ou je continue ? Tu peux continuer je regarde les questions tranquillement n'hésitez pas notamment sur la page Osons Comprendre les Nombres Facebook si vous avez des questions je suis en train de les lire moi je vais te là je vais te faire chier t'as vraiment que trois phrases et trois possibilités si t'étais président et que t'avais tous les pouvoirs qu'est-ce que tu ferais pour t'adresser au problème du réchauffement climatique et organiser la transition énergétique en France t'as trois phrases et trois idées si t'en fais quatre on va pas te brûler je pense que c'est un problème d'information donc je ferai le maximum déjà pour informer sur ces trucs-là qu'est-ce que t'as dans les informations qu'est-ce qui te paraît crucial comme outil pour informer ah ben ça ça prend plus de nus je peux faire un peu de pub pour une association ah ben grave surtout si c'est toi qui l'as fait c'est une bonne action je pense que informer sur ces enjeux environnementaux c'est très important et notamment moi je l'ai fait sur le climat et vous pouvez aller jouer à un petit jeu qui s'appelle la fresque du climat donc la fresque du climat c'est quoi ? c'est des cartes comme ça où en fait on vous distribue des cartes et vous avez une grande fresque et vous devez aller des causes vers les conséquences et vous apprenez un peu tous les mécanismes du climat ça se fait normalement en deux trois heures par groupe de cinq six et vous pouvez vous inscrire sur ces choses-là et je trouve qu'en manipulant ces concepts-là vous êtes encadré par des gens qui les connaissent et quand vous avez des questions ils viennent vous aider etc et en manipulant ces concepts qui sont fondamentaux du climat on comprend quand même beaucoup mieux ce qui se passe et les enjeux et on a une meilleure vision de tout ça et la fresque du climat ils ont fait régulièrement une vidéo sur chaque carte donc en fait vous pouvez comprendre ces cartes et aller d'une carte à l'autre et donc ils ont fait une version confinée parce qu'on est tous un peu blotés et j'ai fait une vidéo pour cette version confinée donc je vous encourage vraiment à aller sur ce site et à regarder ces vidéos ça vous fera couper un peu cette question du climat et donc moi je pense que ces informations c'est hyper utile on voit de plus en plus la société civile qui s'en empare et c'est très important donc avec des assos comme la fraise du climat avec Citoyens pour le climat par exemple qui est une association que j'aime bien et puis après avec un peu plus des experts comme ce que fait le Shift Project et donc l'information c'est hyper important j'essaierai de mettre ça plus en avant et aussi du coup des cours un peu d'esprit critique pour comprendre pourquoi on sait ce qu'on sait pourquoi le GIEC c'est plus crédible que notre oncle en fin de soirée après qu'il ait bu trois verts et ce genre de choses et je pense que même ce qu'on vit en ce moment avec le coronavirus ça serait un très bel exemple d'exercice pour l'esprit critique sur les informations qu'on a et ce qui prend de l'ampleur ou pas sur les réseaux sociaux donc ça ça serait ma première étape l'information où j'ai dit plus d'une phrase et ensuite je pense que vraiment je me centrerai sur la production de chaleur donc à la fois la rénovation du bâti et puis la façon d'en produire la chaleur dedans donc peut-être je ne sais pas plus de solaire thermique plus de pompe à chaleur et puis la mobilité la mobilité et là c'est compliqué la mobilité parce qu'à la fois il faut changer un peu les transports mais moi je peux imaginer que je me chauffe comme mes parents dans 30 ans j'ai du mal à imaginer que j'ai la même mobilité que mes parents aujourd'hui c'est un truc j'ai du mal à imaginer qu'on puisse avoir autant d'énergie pour ça demain donc ça veut dire changer la mobilité tu veux dire moins se déplacer se déplacer autrement qu'est-ce que tu veux dire je veux dire que quand je regarde les transitions les scénarios de transition énergétique je comprends comment on peut faire pour la production de chaleur je ne dis pas que ça sera facile mais je peux imaginer pour les transports je pense qu'on aura moins de transports donc ça veut dire par exemple changer l'organisation des villes je ne suis pas sûr que demain on pourra tous se permettre d'avoir une voiture pour aller dans un supermarché qui est au milieu des champs parce qu'on veut 120 boutiques au même endroit et en fait la façon dont les villes étaient organisées hier c'est parce qu'il n'y avait pas plein d'énergie facilement disponible et demain elles seront peut-être organisées différemment parce qu'il n'y a plus plein d'énergie facilement disponible peut-être que ça sera plus possible de faire deux heures par jour dans sa voiture pour aller au travail et à ce moment-là l'endroit où on habite sera défini par le travail ou inversement et là-dedans je pense que les solutions ne sont pas uniquement technologiques et qu'il y aura des rearrangements donc quand je dis bosser sur la mobilité ça veut dire aider un peu je ne sais pas à déployer les voitures électriques mais aussi réfléchir un peu à la façon dont on organise les villes et le territoire pour qu'il y ait moins de besoins là pour le coup avec le Covid on s'entraîne déjà en tout cas pour ceux qui le peuvent au télétravail on gagne des points de compétence c'est peut-être pas rien et j'espère qu'il en restera un peu après parce que ça diminue les émissions ouais et nous on apprend à faire des entretiens et moi j'apprends à faire le point moi-même de la caméra et tout il y a plein de compétences qui se développent avec ce coronavirus c'est trop bien tu as des questions Steph ? ouais je vois un peu des trucs autour du coronavirus je pense qu'on a un petit peu abordé plus tôt dans la vidéo mais en gros qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça nous fait penser cette crise du coronavirus par rapport aux problématiques climat énergie etc en général est-ce qu'on a beaucoup de choses à en apprendre qu'est-ce que ça peut nous inspirer déjà il y a un aspect que j'ai abordé rapidement c'est que cette notion de vitesse et de limiter la propagation en limitant la vitesse je pense que c'est important de penser aussi que pour le réchauffement climatique il y a une notion de vitesse qui est importante au-delà de la température finale à un horizon il y a vraiment une notion de trajectoire qui est importante l'autre truc qu'on a rapidement abordé moi ce qui me fait peur c'est que les gens s'imaginent que par exemple ça a aidé le changement climatique en réalité réduire pendant 3 mois 10% de nos émissions de CO2 alors qu'on continue d'en émettre de plus en plus ça ne change pas grand chose il y a eu des aspects positifs ce que tu disais Ludo c'est très bien c'est effectivement ça va mettre en place certains usages qui peuvent être bénéfiques moi je connais des gens qui me disent aussi ah bah finalement on se rend compte que les réunions il y a besoin juste de 10 minutes plutôt qu'une heure et demie quand on l'a fait au téléphone donc voilà il peut y avoir des évolutions qui nous restent après et puis ce que je vois et ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a pas mal de gens qui disent ah putain on respire mieux on entend les oiseaux ah tiens on voit les dauphins dans les canaux de Venise ah bon ah bon les gars alors ce qui me fait le plus rire c'est quand je lis des articles qui mettent paradoxalement le ralentissement de l'économie fait qu'il y a moins de pollution de l'air ah putain c'est tellement paradoxal heureusement que vous êtes là pour faire des analyses poussées et du coup je pense que ça permet de se rendre compte de ça aussi de voir qu'on entend à nouveau les oiseaux qu'il y a moins de bruit franchement c'est tellement agréable d'ouvrir sa fenêtre quand on est devant une route et de se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup moins de bruit quand il y a moins de voitures et du coup ça c'est peut-être des choses que les gens vont un peu apprécier et après se poser la question est-ce que ça serait pas un peu plus cool une ville avec un peu moins de voitures à l'intérieur pour la pollution de l'air pour le bruit donc je ne pense pas que ça résolvera beaucoup de choses de l'environnement mais je pense que ça permet de se rendre compte de certaines choses et le dernier aspect qui est intéressant c'est ça serait bien qu'en sortie de crise je ne suis pas sûr qu'on le fera parce que ce sera dans l'urgence etc qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on lance et qu'est-ce qu'on lance ça veut dire qu'est-ce qu'on veut comme société derrière donc s'il y a des boîtes qui ont fait un peu faillite si l'aviation a eu un peu de mal parce qu'ils sont restés trois mois au sol est-ce qu'on renfloue complètement l'aviation ou est-ce qu'on commence à réfléchir de ce qu'on veut faire de l'aviation et ça se posera je pense pour différents secteurs et on se posera la question de voilà ce qui est dans la merde est-ce qu'on le relance comment on relance l'économie est-ce qu'on relance l'économie en investissant dans certains secteurs parce que ce sont ceux dont on a besoin demain et pour les secteurs aujourd'hui qui sont prioritaires et qui ne sont pas forcément les mieux payés etc demain on se demandera peut-être comment on fait pour que dans un autre cas comme ça ça ne soit pas autant le merdier comment on fait pour valoriser des gens qui continuent à nous nourrir qui continuent à nous soigner etc donc non je pense qu'il y aura pas mal pour l'instant je ne suis pas du tout rentré dans cette arène et je ne sais pas si je ferai des vidéos là-dessus parce que je ne suis pas très à l'aise avec ces trucs politiques mais pour les gens qui sont plus à l'aise avec la politique je pense que il ne faut pas faire dans la récupération un peu pourrie mais je pense que c'est le moment de se poser certaines questions parce qu'il y a plein de gens qui se posent des questions moi je le vois je suis contacté par des boîtes qui ne demandaient pas avant de faire des vidéoconférences sur le climat et voilà des fois c'est spécifiquement qu'est-ce qu'on fait en sortie c'est un moment quelque part de remise en cause même si à mon avis si on était dans d'autres organisations on se serait aussi fait niquer comme ça par des virus et il y a eu des virus qui ont niqué des civilisations très différentes sur des temps très longs et je n'ai pas l'impression que ce soit un produit du capitalisme comme je peux le dire des fois et ça m'agace mais c'est quand même un moment de pause de ralentissement où on doit avoir une relance donc c'est un moment où on peut questionner certains usages et voir ce qu'on peut changer moi j'ai juste envie de rebondir mais très court et avoir ton sentiment sur une idée que j'ai moi j'ai pas mal l'idée quand même que cette crise du coronavirus tout le monde est un peu passé par une phase où ils déniaient la possibilité de cette épidémie et le sérieux de ce virus pour après se prendre dans la gueule qu'en fait c'était sérieux que ça allait tuer des gens et que ça nécessitait même de mettre quand on était mal préparé l'économie à l'arrêt et j'ai l'impression que ce passage d'un risque lointain en Chine on ne sait pas trop à un gros mur qui nous arrive dans la gueule ça peut métaphoriquement s'adapter ou s'appliquer au réchauffement climatique puisque plein 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 de gens enfin savent que ça va venir ont une conscience du risque lointain mais avec un premier mur qu'on s'est pris dans la gueule qui est le mur de cette épidémie peut-être qu'ils vont envisager que le mur climatique nous arrive aussi et donc moi je me dis que ça va peut-être accélérer certaines prises de conscience ouais non je suis d'accord je suis d'accord il y a un autre truc qui serait pas mal c'est que je sais pas si c'est vrai dans la presse mais il y a quand même eu de la part des gouvernements de la part d'une partie des gouvernements de la part d'une partie de la population l'idée de plus écouter ce que racontent les scientifiques etc et ça aussi si ça s'installait un peu plus ça serait bénéfique sur ces problèmes environnementaux où moi j'avais fait ma chaîne parce que j'ai l'impression que cette passerelle entre ce qu'on connait dans la science et ce qu'on connait dans la société civile il n'y en a pas encore assez alors moi c'est une toute petite participation parmi celles de nombreux autres mais je pense qu'on a besoin de plus de passerelles comme ça dans les deux sens de journalistes qui connaissent bien le journaliste qui s'intéressent à ces questions et des gens dans les milieux scientifiques qui en sortent un peu en fait c'est un métier ça fait des années et des années qu'on en parle avec Ludo même largement avant qu'on envisage même la chaîne c'est qu'il y a une fonction dans la société qui est de vulgariser les connaissances à jour aux gens et en fait nous dans nos sociétés on le fait à l'école on apprend des trucs aux enfants mais en fait qu'est-ce qu'on a pour apprendre aux adultes les connaissances importantes sur le monde parce que les médias ça t'apprend ce qui se passe aujourd'hui mais c'est pas forcément les connaissances les plus importantes à comprendre et puis à part les médias c'est pas très évident en fait et en fait ce rôle de vulgarisateur de quelqu'un qui va se former s'auto-former et qui va en faire des synthèses compréhensibles pour le grand public en fait au minimum pour le grand public intéressé comme on essaye chacun de le faire sur nos chaînes c'est un truc qui n'est pas institutionalisé ça existe un peu à l'arrache des fois il y a des anciens chercheurs qui tentent de le faire en fin de carrière des fois c'est des gens comme Jean Covici qui se font un truc là-dessus des fois c'est des gens sur Youtube mais il n'y a pas de poste il n'y a pas d'équivalent d'université qui s'appellerait l'académie de la vulgarisation ou je ne sais pas quoi qui mettrait de l'argent pour que nous collectivement en tant que peuple on ne soit pas juste éduqué avant nos 15 ans mais qu'on soit éduqué tout au long de notre vie sur les problèmes qui se posent et en fait comme le temps s'accélère énormément c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses rapidement par rapport à nos sociétés d'il y a deux siècles ça serait encore plus important aujourd'hui enfin ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui d'updater ce qu'on a compris quand on avait 15, 20, 30, 40 ans parce que dans plein de cas c'est probablement plus à jour périmé et nous on se dit c'est aussi pour ça qu'on a fait Osons Causé c'est aussi pour ça qu'on a lancé Osons Comprendre c'est pour se dire là on va essayer de créer des espaces où on va pouvoir nous-mêmes et les gens qui vont venir on va pouvoir essayer de se former et de se mettre à jour sur ces problématiques-là tout au long de notre vie pour pouvoir prendre les bonnes décisions ensemble que ce soit individuellement ou collectivement je suis entièrement d'accord en fait c'est vrai qu'aujourd'hui le journaliste fait dans l'actualisation dans l'update mais il n'y a pas toujours l'information primordiale le contenu informatique en fait c'est Wikipédia qui est venu remplir ce vide-là et depuis qu'il n'y a plus c'est pas sorcier on n'a plus ça mais même j'ai écouté M. Phi l'autre jour vidéaste que vous connaissez peut-être il disait ça il disait moi j'aime bien regarder des vulgarisateurs sur internet parce qu'en fait il nous explique ce qu'on connait d'un sujet au lieu de nous donner le dernier update sur un truc qu'on ne connait pas en fait et c'est vrai que ça ce fond de connaissances ça existe de moins en moins enfin c'est mal institutionnalisé il n'y a pas encore cette fonction qui est bien définie et moi naïvement je pensais que c'était quelque chose qui revenait au journalisme pendant longtemps mais c'est vrai que le journalisme prête plutôt vraiment de l'actualité du flux et on ne gère pas le stock de connaissances tu ne peux pas te permettre dans un article de te dire ah bah il y a telle actu sur en fait la glace fond plus vite au pôle tu ne peux pas te permettre de dire ah bon alors je vais vous faire un article je vais vous rappeler pourquoi la glace fond comment c'est quoi le problème alors qu'en fait à partir du moment où tu as vraiment envie de comprendre un sujet c'est ça qu'il faut comprendre en fait c'est avoir les bases importantes sur chaque sujet sinon l'actu à la limite tu ne la comprends pas ou tu ne la hiérarchises pas tu ne vois pas que le climat c'est plus important que le plastique tu mélanges un peu tout pas parce que tu es con ou que tu ne fais pas d'efforts mais juste parce que tu n'as pas cette espèce de passerelle de vulgarisation de bon il y a des gros problèmes c'est lesquels c'est quoi les bases que tu as besoin de comprendre et toi c'est ce que tu fais toute ta série sur le climat toute ta série sur l'énergie c'est une version exigeante et qui rentre pas mal dans le détail par rapport à d'autres vulgarisateurs tu vas vraiment pas mal au fond des sujets mais c'est ça c'est un pari de dire bon ben voilà moi je vais je vais prendre j'allais dire je vais me faire chier mais je pense que tu t'amuses bien à le faire mais je vais prendre beaucoup de temps à faire ces recherches pour pouvoir ensuite vous donner l'essentiel et au lieu de perdre des centaines d'heures ou d'investir des centaines d'heures si vous avez un autre boulot que moi vous allez pouvoir avoir directement accès en une demi-heure à des trucs comme un résumé sur tous les enjeux du pic pétrolier et une demi-heure c'est pas si long en fait pour comprendre un des problèmes essentiels de notre époque ça va vite et je pense même que c'est quelque chose qui manque dans la société et les gens en ont conscience parce que moi par exemple aujourd'hui ma première source de financement c'est une partie des gens qui me regardent qui me donnent des sous et ils ont aucune contrepartie pour faire ça donc en fait ils jugent que la fonction que je remplis ou que j'essaye de remplir est utile au point de payer pour qu'elle continue d'exister ce qui est quand même un indicateur assez fort du manque de cette fonction là d'un point de vue institutionnel grave j'espère qu'on contribue à faire du boulot et à aider il faut qu'on diffuse le plus possible toutes les chaînes et toutes les assos qui essayent de faire de la vulgarisation parce que moi je suis assez d'accord avec ta première mesure en tant que président le président Meyer il a bien raison il faut informer les gens ouais bon magnifique Ludo tu conclues ? ouais je conclue je conclue moi j'ai trouvé que c'était vachement bien je suis vraiment très content de cet entretien je trouve que moi j'ai appris plein de trucs il y a certains trucs que je savais déjà mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris j'espère que vous aussi je remercie à fond Rodolphe d'avoir été là et de nous avoir expliqué autant de trucs intéressants et compliqués j'espère que j'espère que vous les membres de SoComprendre vous avez apprécié dites nous ce qui vous a semblé intéressant ce qui vous a semblé devoir mériter une vidéo de notre part parce qu'on peut creuser et approfondir dites nous aussi ce qui n'a pas été clair ce que vous auriez aimé voir abordé comme sujet parce que c'est pas non plus impossible qu'on invite Rodolphe à nouveau pour creuser les sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder n'hésitez pas à le faire en commentaire d'ailleurs excuse-moi de te couper en fait évidemment on rediffusera le live une fois fini on va le rediffuser sur le site pour que vous ayez accès quand vous voulez et en fait il ne faut vraiment pas hésiter à mettre des commentaires sur le contenu de la vidéo même après coup parce qu'évidemment on va les lire on va répondre etc donc c'est comme une vidéo d'habitude n'hésitez pas à commenter et on répond pour réagir s'il y avait des trucs qui n'étaient pas clairs ou des trucs que vous avez envie de creuser si vous aviez une question qui vous tenait méga à coeur et qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans ce premier entretien là n'hésitez pas c'est comme d'hab on va lire et on va vous répondre et puis ce n'est pas impossible qu'avec cette affaire de confinement ce genre d'entretien se multiplie donc dites-nous si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas dites-nous aussi qui vous aimeriez qu'on invite ou quel sujet vous aimeriez qu'on aborde parce qu'on est en train d'apprendre et de tester ce nouveau format mais ça n'a de sens que si ça vous va et qu'on produit un contenu qui vous convient du coup dites-nous tout ça et puis allez voir le taf de Rodolphe parce que c'est vraiment de la bombe ce qu'il y a sur sa chaîne YouTube c'est extrêmement extrêmement clair et extrêmement à jour de connaissances c'est vraiment rigoureux moi à titre personnel je ne connais pas de vulgarisateurs sur YouTube aussi rigoureux que ce mec du coup foncez et en plus c'est des sujets méga importants du coup gros merci à lui faites-lui plein de bisous parce que c'était de la bombe aujourd'hui bah merci beaucoup merci à toi c'était très bien pour moi aussi j'ai apprécié cette petite discussion donc merci à vous pour l'invitation et bonne continuation avec ce format merci bah gros bisous à tous au revoir ciao et merci d'être venu restez confinés salut voilà c'était notre entretien avec Rodolphe merci à vous de l'avoir regardé jusque là si ce genre de format vous intéresse allez voir notre site osoncomprendre.com on a fait des entretiens de ce type avec Gilles de la chaîne YouTube Eureka qui nous parlait d'économie de dette et de plan de relance européenne on a aussi fait un entretien avec Romaric Godin un des meilleurs journalistes économiques de Mediapart avec Coralie Delhomme une spécialiste de l'Union Européenne bref il y a plein d'entretiens très intéressants et surtout sur Osons Comprendre vous avez une vidéo par semaine d'une vingtaine de minutes qui explique en profondeur à jour de la science des sujets clés pour notre monde contemporain on parle d'énergie de climat d'Europe d'économie de démocratie il y a plein de sujets intéressants allez y faire un tour c'est sur osoncomprendre.com que ça se passe c'est un plaisir à bientôt bidou